Bon matin tout le monde! Miaou! Miaou madame Minou! Miaou! Miaou madame Minou! J'ai failli mourir, j'ai fait un infarctus Minou! Ben on est content, ne soyez pas morte! Ben non, j'ai pas le temps de mourir! Ben non, on a pas le temps! Ben on a pas le temps, moi! La mort, elle est arrivée, puis deux semaines, je l'ai vue, deux semaines après, fin de mourir, elle dit qu'elle s'en va, là, je t'aurai occupé! Ben c'est bon, elle devrait être envoyée avec Poste Canada, parce qu'elle n'a plus de service! Donc, bienvenue à la messe politique tout le monde! Wouhou! Bienvenue à la messe politique, déjà de la soixante-quatorzième édition, aucune idée on est rendu à combien! Donc, la messe politique, c'est moi-ci qui met en vedette nul autre que madame Corinne Dugé! Alors, je vais commencer comme une idée de coutume, avec la prière de la messe politique. Ceux qui en veulent, elles sont juste ici en avant, il est un peu tard, mais non, juste à côté, oui c'est ça. Ceux qui en veulent pas sont juste ici en avant quand même, mais vous n'êtes pas obligé d'en prendre. Donc, si vous avez envie d'aller lire avec moi, allez-y, si vous avez envie de la deviner avec moi, allez-y aussi. Donc, c'est la même prière que toujours. C'est une prière qui, je vous le promets, ne sera pas la raison pour laquelle vous allez en enfer. Si vous allez en enfer, c'est votre problème, c'est pas de ma faute. Il y a plus de place! Il y a de la place pour moi, certain. Non, j'ai appelé! Alors, moi j'ai réservé ma place, il y a longtemps. Bonheur, vas-tu à côté de toi! Bon! Donc, je vais y aller avec la prière de messe politique. Donc, au nom de la page de la plume et de la sainte poésie, Amen! C'était au nom de la plume et de la page de la... C'est ce que ça veut dire en total. As-tu quoi dire ça? Non. Ok, parfait. Donc, je vais y aller avec les remerciements maintenant, je me suis débarrassé de ça. Premièrement, premièrement, comme toujours, remerciements à une personne incroyable qui est sur scène en ce moment, qui va être avec vous toutes à soirée. Et non, je parle pas de moi, je parle de JP Mortier! JP a d'ailleurs des CD à vendre à l'Avent, au coût de 10$ chacun. Si vous voulez, vous pouvez acheter tout à pile, mais je vous conseille d'en acheter au moins un ou deux ou trois ou quatre ou dix même. C'est très bon, ça sort bien à Noël, ça rend bien sur un bon Noël aussi. Donc, je conseille fortement d'acheter ses CD. JP, est-ce que tu veux faire l'annonce pour ton affaire tout de suite? Oui. Pendant que tout le monde est là? Donc, c'est officiel, je suis allé payer mon dépôt pour la salle cet après-midi. Donc, le vendredi 29 mars, c'est encore loin là, mais il va faire beau. Les oiseaux vont revenir, ça va être super. Donc, ça s'appelle La Vitrola, c'est sur Saint-Laurent. Ça va être sur mon site web. Il y aura une page d'événements Facebook que j'ai fait tantôt, mais je n'ai pas envoyé des invitations encore. Mais ça s'en vient. Donc, le 29 mars, mettez ça dans votre calendrier. Lancement de l'album Nation avant 1. J'ai joué tous les deux tantôt. Et puis, c'est ça, je suis le bienvenu. Je vais imprimer les tickets, donc ils seront en vente après-vente aussi. Donc, les infos s'en viennent. Merci beaucoup. Bravo. C'était la minute publicité avec JP. Donc, maintenant, on continue les remerciements. Merci à Lou Solitaire qui filme Photographie. Il s'est venu, jolie soirée. C'est une joie bien casse. Merci aussi à Marie-Lou qui fait l'accueil. Elle est en train de le faire. Mais merci d'être là. Merci à Claude Legault, propriétaire du Biscot de Paris, qui nous permet de faire nos niaises ici à chaque mois. Merci à Vanessa, qui va s'assurer que vous avez bien à voir pendant toute la soirée. Merci à Corinne de s'être prêtée au jeu de l'artiste invité pour ce mois-ci. Merci à vous tous d'être présents ce soir. C'est grâce à vous qu'on peut faire les soirées. Si vous ne venez pas ici, il n'y aura pas de soirée. Parce que si vous ne venez pas ici, il ne voudra pas que je regarde la soirée. Juste pour moi, tout seul sur la scène. Il n'y a personne qui veut voir ça. Donc, merci d'être là ce soir. Petite minute importante. Est-ce que Yvon Jean est ici? Je ne sais pas. Est-ce que Yvon Jean est ici? Ça a l'air. Ça a l'air. Bon. Petite minute importante. J'ai dans mes mains un truc Maxi pour prendre les carrosses chez Maxi. Ça a été trouvé juste ici devant la scène. Est-ce que quelqu'un l'aurait échappé par hasard? Manifestez-vous. Une fois, deux fois, trois fois à juger que l'autre je le mette sur le bord et puis t'en fais bien ce que tu veux. Un affaire pour faire des carrosses? Des carrosses. Donc, la messe poétique, comment ça fonctionne? C'est un gros micro-libre. Et quand je parle de gros, je ne parle pas de moi. Donc, c'est un micro-libre où on fait de la poésie jusqu'à plus soif. Normalement, c'est maximum de trois heures du matin, sinon Claude, il me fout dehors, pieds dans le derrière. On a huit personnes en première partie. Ce sont déjà inscrites. Ensuite, on prend une petite pause. Au retour de la pause, nous avons l'artiste invité, qui est une autre que Corinne Dugé. Après Corinne, on va prendre une autre pause, parce qu'on aime ça prendre des pauses, puis il y a des fumeurs dans la salle après tout. Et au retour de la deuxième pause, c'est le micro-libre jusqu'à plus soif. Donc là, il peut y en avoir 90 personnes qui sont inscrites au deuxième micro-libre, tout dépendant de l'heure à laquelle on termine. Donc, pendant que les gens viennent lire sur scène, je vais vous demander de les encourager. Moi, c'est très important pour moi. Quand quelqu'un monte sur scène, je veux qu'on l'encourage, je veux qu'on l'applaudisse, je veux qu'on crie pour la personne. Je veux déranger les gens de l'autre côté de la rue. Donc, vraiment, encourager les gens. Ça prend du courage de monter sur scène. Ça prend du courage de lire ce qu'on a écrit. Ça prend du courage de partager ce qu'on fait. Vraiment, quand les gens montent, encouragez les gens. Oui. Ça paraît, j'ai pas de texte. Donc, vraiment, encourager les gens. D'ailleurs, encourager, s'il y en a qui ont des livres à vendre, en Corinne, en Lou, en Nicole, en Yvon, en Marc, en peut-être d'autres personnes aussi. Si vous avez des livres à vendre, n'hésitez pas à l'annoncer au micro. Ah, ben oui, Brigitte aussi, toi aussi, t'en as des livres. Non, t'les a jamais avec toi, mais on peut quand même communiquer avec toi pour les acheter. Donc, si vous avez des livres à vendre, ne gênez-vous pas pour le dire. Faites-vous une petite plug, là. On est là pour vous encourager. Donc, c'est ça, on encourage les gens à venir. Et quand les gens sont sur scène, s'il vous plaît, faites pitié, respectez-les, écoutez-les. Si vous n'aimez pas ce qu'ils font, allez prendre un peu d'air, ou attendez, ou faites de quoi. Mais s'il vous plaît, laissez les gens sur scène lire, encouragez-les, écoutez-les. Merci aussi à ceux qui se déplacent ici, qui ont des horaires de vie un peu fous. Il y en a qui ont des familles, il y en a qui ont des jobs très tôt le matin, il y en a qui ont des jobs très tard le soir, il y en a qui dorment un petit peu pendant la journée et viennent ici après. Merci de vous déplacer, et merci, peu importe si vous restez une demi-heure, une heure, deux heures, trois heures, six heures, six heures, on a peut-être un petit problème, mais merci de vous déplacer ici, j'apprécie énormément. Donc on va commencer, je vais arrêter de parler, on va faire de la poésie pour commencer. Et le mois dernier, j'avais lu un poème de Néligan pour commencer à soirée. Et ce soir, j'ai décidé de lire un poème d'un autre poème québécois que j'aime énormément, qui est Hector de Saint-Denis-Garneau. Le seul poème que j'ai lu de lui au micro, c'était une fois à soirée Sonova, que j'avais lu l'automne, la version de 1926. La première version qu'il avait écrite quand il avait 14 ans. Et ce soir, j'ai décidé que je lirais Soul. Les grands saouls chantent, mais des eaux ciels. Et leurs feuillages sont des eaux vives dans le ciel. Le vent tourne leurs feuilles d'argent dans la lumière. Et c'est rutilant et mobile. Et cela flûte comme des ondes. On dirait que les saouls coulent dans le vent. Et c'est le vent qui coule en eux. C'est des remous dans le ciel bleu, autour des branches et des troncs. La brise chavire les feuilles. Et la lumière sont autour. Une fémérie. Avec mille reflets. Comme les bris d'oiseaux mouches. Comme elles dansent sur des ruisseaux. Mobiles. Avec tous ses diamants. Et tous ses souris. C'était Hector de Saint-Denis-Germont. Et j'avais choisi ce poème-là parce que, comme il est de coutume, après avoir fait le poème de quelqu'un de vraiment talentueux, je vais faire un des miens. Et j'ai décidé d'en faire un qui était… que j'ai écrit ce mois-ci, très récemment. Et ça parle aussi d'un sujet semblable. Donc, je vais vous lire celui-là. Ça s'appelle Cyclique. Tu dors au cœur des étoiles, sous la couverture des saumes. Il pleure mille tristesses sans nom, caressant la terre-mer avec amour. Tu t'éveilles à la vie, le sachant ce qui t'attend. Les épreuves qui te formeront, la famille qui te protégera. Tu grandis à ton rythme, toujours sous les saumes. Ils ont changé au fil des années. Tu n'y trouves plus aussi triste. Tu es fort, tu es grand, tu es fier, tu es impressionnant. Les saumes ont recommencé à pleurer. Hier, ta peau fut marquée. Tu ignores la coutume, mais les saumes savent et pleurent. Ils sont revenus aujourd'hui. Ils t'ont touché de long en large, t'ont prélevé de ton essence et de quelques-unes de tes branches. Les saumes savent ce qu'ils aiment, mais ne peuvent te l'expliquer. Tu comprends dans leur lamentation que ce n'est pas pour le mieux. Tu es peur, tu es triste, tu es resté, tu souffres. Ils sont revenus à nouveau avec leurs âmes, avant tout ton mesuré et marqué encore une fois. Puis tu as compris, alors qu'ils t'ont charcuté. Tu as hurlé ta douleur jusqu'à t'effondrer au sol. Là où tu as vécu, il n'y a plus qu'un trou. En son cœur, un trésor que tu lui as laissé. Tu m'es pris. Tu es mort. Tu as pleuré. Tu as donné naissance. Il dort au cœur des étoiles, sous la couverture des saules. Il pleure mille tristesses sans nom, caressant la terre-mère avec amour. Tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. C'est le plus talentueux qu'il y a dans la salle ce soir. Donc on commence ce micro-libre avec un nouveau poète qui est venu ici le mois dernier pour la première fois. Un homme... C'est un homme. Oui, je vous annonce que c'est un homme. Un homme de... Avec une bonne voix. Un homme qui à côté de lui, ma voix, a l'air de celle d'un enfant de trois ans. Un homme généreux. Un homme très talentueux. Et, euh... Pour l'instant, il va parler avec la voix de quelqu'un d'autre. En fait, il va parler avec sa voix. Il va faire parler quelqu'un d'autre avec sa voix. Oui, ça sonnait mieux dans ma tête. Donc je demande à tous d'accueillir nul autre que l'homme révolvérisé. Yvon Jean ! Merci de cet accueil. C'est ma deuxième fois sur scène, la vie. Pour ceux qui veulent rester après la deuxième pause, je vais faire des remerciements. J'aime ça, des remerciements. C'est des remerciements très spéciaux qui viennent du plus profond, de je sais pas quoi. Et pourquoi pas manquer ça ? Des remerciements. Merci à JP de m'accompagner. Le 29 mars, on va tous être là en groupe, puis je vais être là moi aussi. Faut encourager JP. Il a toujours suivi les poètes à travers les années, comme Marc Polibert. C'est plus assez pauvre. On va lire la poésie de notre artiste à l'affiche ce soir, Madame Dugé. Apparemment, c'est une Française. Je suis pas sûr. Ta voix. Dans la nuit absolue de ma détresse, ta voix est venue soulager ma tristesse. Tu as raison mille fois. Dans la vie, il faut s'accrocher. Tu as un coeur qui va. La vie va continuer. Relève le fort. Et va fièrement. Elle est la leçon. Dans mes 27 ans. Oui, pas plaisir. C'est bon pour les humains. T'as évite l'arthrite aussi en vieillissant. Il y a beaucoup des poètes courts. Et j'avais compris qu'elle a écrit ça à 27 ans. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Dis. Dis. J'aimerais savoir quoi faire quand tu t'en veux, dans ton milieu. Dis. J'aimerais savoir savoir t'aider quand je te sens pas là, quand je te sens couler. Tu vois, tu te dis. C'est pas ma faute. Mais je me sens diminu. Par ton plançon. Tu as beau me dire. J'y suis pour rien. Je peux pas décrire. Je me sens chagrin. J'aimerais ça. Faudra t'assurer. Tu as fait peur. Tu vois ça arranger. Tu peux que te dire ça. Surtout de pas lâcher. Tu as besoin. Je suis là. Tu sais que je perds tout. Vivre ou mourir. Vivre ou mourir. C'est à toi de choisir. Pour fuir, tu peux te tuer. Pour vivre, tu dois lutter. La vie, c'est une aventure. La vie, c'est clair, obscur. C'est pas tous les jours rose. A chaque jour, l'espoir fait sa dose. Je veux dire, c'est pas facile à dire. Mais il a fallu au monde pour exister. Plus de temps qu'elle ne pourra en contenir. Toute la durée de l'éternité. Alors construis ta vie sans hâte. Il va falloir que tu avances, que tu tâtes. Et un jour, en te retournant, tu pourras sourire de contentement. Certes, tu auras eu sûrement des moments de doute, d'égarement. Mais tu auras su dépasser pour avancer vers ta destinée. Et tu diras à tes enfants. Ouais, j'ai trébuché souvent. Mais j'ai avancé toujours. En prise de la force dans l'amour. L'amour est la clé de la vie. Celui d'une mère ou d'un amant. Celui d'une sœur ou d'un ami. L'amour est la base. Le ciment. Tu auras des échecs, c'est inévitable. Mais aucun n'est être confusable. Tu t'auras évidemment via des erreurs. Et tu corrigeras en écoutant ton cœur. La vie que tu vois, c'est ça. Une étoile mi-claire, mi-foncée. Mais tu m'en mets le seul joyeux. C'était toi de lui donner son éclat. C'est bizarre parce que j'ai choisi des poèmes sombres. Pourtant, c'est pas mon style de tuer. Il faut essayer des choses nouvelles dans la vie. Ouais, c'est vrai. Le mal et la mort. Vous pouvez toujours pleurer. Toutes les larmes de votre corps. Cela ne le ferait pas partir. Rien ne le ferait fuir. Sauf ce jour donné. Celui de votre mort. Ce sera dans six mois ou un an. Plus ou moins longtemps. Mais la vie s'est entrée. L'ennemi s'est ancrée. Comme un pirate tourné. Vers un poids convoité. Il usera votre corps. Autant que votre esprit. D'avance. Il criera victoire. Devant vos défenses dérisoires. Votre vie sera à lui. Il se sert le plus fort. Et quand vous n'en pourrez plus. Que le mal vous aura vaincu. Vous appellerez avec espérance. La douceur. De la délivrance. Vous direz adieu à la famille. Et aux amis. Vous direz adieu à la vie. Le mal alors s'en ira. Vainqueur vaincu encore une fois. Il cherchera une autre victime. Avec elle se baisser sa vermine. Puisqu'au jour où son double. La mort. Le chassera une fois encore. Entre toujours et encore. C'est une histoire d'amour. Qui se joue à nos départs. Nous sommes pour toujours. Souvenir leurs jeux d'enfants. A la vie. A la mort. Rêve évanoui. J'en rêve dans tes bras. Chaque nuit. Mais au matin. Tu t'évanouis. Tu n'étais qu'un homme de fumée. Issu du fond de mes pensées. Mais un jour peut-être. Éveillerai-je contre toi. Dans la douce chaleur de tes bras. Sans craindre. De te voir disparaître. Tu te. J'suis nerveux. C'est ma deuxième fois. J'en ai pas. Qu'est-ce que tu te... Je suis à l'écoute de tes pas. Je suis à l'écoute de tes pas. Je suis la route de ta voix. Ton regard est mon phare Mon point d'appui dans ma nuit C'est si soudain mais si doux Ce battement fou, cette brusque affin Hier encore, c'est un inconnu Pourtant de tout mon corps Je la trouble à telle vue Je ne vais pas se filer parce que la personne que je parlais Elle a appelé en même temps Ton silence Ton silence est un bon sens Ton absence, un vide dans mon existence Il me reste la certitude Et petit matin solitude Plus de toi à mes côtés Plus ta trace sur le riz J'écouterai le silence des nuits Il attend le son de tes pas Et pion le moindre petit bris Qui te ramènerait à moi Magnifique musique de M. J.P. Mortier D'ambiance Il s'est assuré Irréel Les nuits sont un défilé De mes rêves insensés Dans lesquels je suis celle Qui me sera jamais réel Cette fille pleine d'assurance Dont la vie est une cadence Avec l'être aimé Qu'elle a su trouver Mais dans la vie réelle Je ne suis que celle Sur qui on ne se retourne pas La bonne copine Et voilà J'aimerais tant moi aussi Sentir le regard caressant De celui qui aura compris Celle que je suis vraiment Mais mon cœur s'acharne A se m'arracher de cœur indifférent Se moquant de mes larmes Devant l'amour absent Oui je suis en assédition On a plus que trois minutes Souvent on va au micro-lib À l'heure On n'en prend pas le nom Mais ils sont tous pareils C'est trois minutes Puis j'ai déjà connu un endroit Où après trois minutes Il y a une petite cloche qui sonnait Ou quelqu'un monte avec un foulard Pas un foulard islamique Mais ça faisait le même effet Petite fille La petite fille Qui s'en était allée Dans ce grand pays froid Au cœur si chaud Qu'est le Canada Nous revient demain tôt Mon cœur trépine des joies La rue se tend les bras Ma petite sœur Chère mon cœur Rentre à la maison enfin Elle sera là demain Mon épaule accueillera Son désarroi D'avoir dû quitter Ce pays aîné Ensemble on y retournera Au pays loin là-bas Vers notre cœur québécois Merci de votre écoute Il en reste deux Pour vous situer dans le temps Là ce que je vais lire C'est des poèmes Écrits en tentative de joueur Par une française Donc ça va être très dur à lire Et moi le joueur Je connaissais pas ça Dis-moi Dis-moi Es-tu quelqu'un Qui gère notre destin Dans l'immensité Moi je tricule Quelque soit le nom Qu'on lui donne La regarde nos vies Je place sa donne T'sais Moi ce que je ferais bien C'est qu'il arrive rien sans rien Tout a une astuce de raison Même si on a pas chaud le fond Mais il est beau que je te dise S'il était devant moi le Christ Qui dirait ma façon de penser Ben beau qu'il dise Tout ce qui c'est sûr Si on se tient une boute C'est qu'on en dure Des cris S'il y a des estis de boute Faut j'en dure plus pas en tout T'sais Quand t'as juste Goutte allongé Dormir au moins l'éternité Des fois Je me sens le même T'sais C'est pas pour chialer C'est juste comme ça Ben je reste Pas trop en boute Fait que Qu'est-ce qu'on en fait Des fois en enfer Je préfère En venir me chauffer Parmi les congénaires Qui trouvent pas Du beau temps Mais il y a les amis Qui c'est important Parce que les vrais De vrais Oui Ben ils sont là même Quand ça va pas Alors t'sais J'sais pas Que les amis C'est mon chemin Mais tout que ce soit Je me remercie bien J'ai massacré le test Le dernier T'es coupé dans le joual C'est ça L'enjeu Là le dernier Je vais lire la dernière ligne Pour le présenter Paul écrit le 12 novembre 2011 Au chevet de ma grand-mère En dorme À nos aînés Que l'on aime Elle est comme une couleur vive Qui aurait subi trop d'un messie Son esprit s'éloigne De plus en plus souvent Voltant d'hier à aujourd'hui Au gris du vent Elle ne nous oublie pas vraiment Elle ne nous en est plus physiquement Car pour elle probablement Nous ne sommes encore que des enfants Alors on se surprend à fixer la bougie À espérer ces petits instants précieux Tristement de moins en moins nombreux Où elle est avec nous À aujourd'hui On les voudrait tellement éternels Ces personnes si chères à nos cœurs Mais on sait qu'ils recevront Un jour l'appel Et qu'ils nous quitteront pour ailleurs Alors on profite du temps Qu'ils nous ont laissés Pour leur faire sentir Qu'ils sont aimés On sait que demain Ils auront oublié tout ça Et on leur prendra la main Et on recommencera Et tous Ils nous ont guidés un jour En nous en entourant de leur amour Le long de notre vie diffusante Nous les entourerons à notre tour Pour les aider à redescendre la pâte Merci beaucoup Je constate qu'il y a un peu plus de monde ce soir Félicitations Ceux qui ont osé venir Même si je suis là Et on va essayer qu'il y ait beaucoup plus de monde On va essayer de faire comme Comme de quoi d'extraordinaire finalement Grâce à Christian Qui a su ne pas lâcher Il est plus tough que moi Vous avez constaté que je suis revenu à la vie Je ne sais pas si j'ai arrêté de prendre le Prozac Je ne sais pas quoi Mais en tout cas J'ai enterré l'âge de guerre Et non le âge de guerre Et finalement Je reviens ici sur scène tous les mois Ils n'avaient pas fini avec moi Bravo 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 C'était l'homme révolvérisé Yvon Jean Je vous disais bien évidemment Les textes de Corinne Dugé Notre artiste invitée Donc J'allais dire Si vous avez aimé ça Mais je le sais que vous avez aimé ça Donc Puisque vous avez aimé ça Je vous invite à rester jusqu'à la deuxième partie Pour écouter Corinne Lire ses propres textes Et Puisque vous avez aimé ça Je vous invite aussi à rester À la troisième partie Où est-ce qu'il y a un petit peu Jean va lire de ses textes à lui Donc on continue On continue On applaudit On applaudit Mon grand Donc on continue Le micro libre Et Et c'est ça Il y a une personne sur les huit Qui sont passées Donc il en reste sept Pour ceux qui savent calculer Pour ceux qui ne savent pas calculer Il en reste 14 Donc On continue le micro libre Avec Un homme qui était venu Une fois Deux fois Je m'en rappelle Je pense deux fois À l'ancienne version de la messe Un Un homme Qui a beaucoup de choses À raconter aussi Je vous demande De l'encourager De l'applaudir De l'accueillir Monsieur Jean-Simon Non 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 Marc Je t'ai entendu Yvon Je t'ai entendu J'ai entendu Quelques personnes dans la salle Mais je pense que Je pense qu'on peut faire mieux que ça Oui Jean-Simon Bonsoir à tous Poète et poétesse C'est un moment pour moi De partager la fin du bistrot de Paris 2018 avec vous Merci Le silence Le silence Tu écoutes en l'air du temps Mûrement ton nom Dans les bris sourds du silence Pour lancer à tes lèvres Sans parole Tu as le jeu dans le temps J'étais ton héros dans le volant Au présent Je suis que celui que tu blâmes En pleurant Derrière ton visage Pâle Que même le temps Ne peut assacher Des pleurs Mais cicatrice Ton départ S'il faut remettre de nous Laisse en place Un moi meilleur Laisse-moi de ta souffrance Que je m'agenouille Dans une mort de sang Où même les morts Ne peuvent ressentir C'est si l'autre fois Dans ton départ Dans les déstations sans tissu Tu peux revoir marcher Dans nos sentiers Envêtés aux bonheurs passagers De mon navire sans voile Je délivrais jusqu'à l'effet Une partie de la rue Que j'ai fui De la route Merci à vous C'était Jean-Simon On espère le revoir plus tard La fin de la fin Je vais peut-être monter un peu trop Pour la prochaine personne Mais bon La troisième personne du micro libre Donc la prochaine personne C'est encore un homme On a un pattern très défini Pour le début de la première partie C'est un homme Qui est venu lire Pour la première fois Sur la scène le mois dernier C'était la première fois Qu'il disait Donc aujourd'hui Ça va être la deuxième fois Vous le savez Moi je suis quelqu'un Qui aime pas ça Mettre la mauvaise pression aux gens Donc il a fait la première fois La dernière fois Donc il sait déjà Qu'il a quoi s'attendre Cette fois-ci Il sait comment monter sur scène Il sait comment lire Et c'était sa première fois Maintenant c'est la deuxième fois Donc il n'y a plus de stress Maintenant que la deuxième fois Il n'y a rien là La deuxième fois La première fois est passée Ça s'est passé un mois après tout C'est la première fois Donc là c'est la deuxième fois Il n'y a pas de problème La deuxième fois Donc je demande à tous d'accueillir Marc-Antoine Comme dirait Yvon-Rogent C'est ma deuxième fois Je suis un peu nerveux Bon on y va pour comment le poème En fait moi aussi Aujourd'hui je ne lis pas mes poèmes Je lis les poèmes de mes élèves Aujourd'hui Comme je l'avais dit Comment Trois quatre T'en fais un jouet disment Comment Non 16 Ok Dix On y va pour dix Je pense qu'en y a dix On y va on va commencer On va commencer Avec un certain William Il y a peut être quelqu'un ici Colonel Pfff Pfff L'hiver, blanc sur blanc, je m'amuse derrière le vent. Bataille de boules de neige, attention aux pièges. Tu glisses sur ta loge, attention aux déluges. Oh non, tu glisses sur ta loge, attention aux déluges. Il faut bouger pour éviter. Il y en a un autre, après ça. Oui, on peut dire, est-ce qu'on est terminé? Oui, on est terminé. Il va être fâché après moi. Il faut qu'il y ait un autre, je pensais que c'était un autre titre. Désolé. Ça continuait, je m'excuse. On va couper ça au montage. On va couper ça au montage. Non, on va faire tout. Pardon, Liam. Bon, ça continuait, tiens. Construire un igloo, attention à ne pas faire le fou. Ne pas mettre de glace dans le palace. C'est dangereux pour les peureux. Tu dois faire attention, donc attention. L'hiver te guette avec ses raquettes. Et puce avec la quête, c'est dangereux. Une boule, ça roule, ça déroule l'hiver. Merci. Tu parles de Marie-Lou, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, oui. Maintenant, un certain Christian. C'est pas moi. Non, c'est pas le Christian. Ok. La détermination est en toi. Tu t'enflammes telle ravageur. Un feu, tu possèdes une confiance unique. Illimité trouve ton potentiel qui enflamme ton cœur, ton âme et ton esprit. Ne t'écroule pas. Le jeu vient à peine de commencer. Un esprit caché, un regard noir, d'une bête féroce cachée en toi. Découvre ce potentiel caché. L'hiver, ton âme, ton esprit qui emplante ton cœur et que le spectacle commence. Ils sont pas touchés, hein? C'est vraiment... C'est sûr que tantôt, je me suis un peu mélangé. T'sais, maintenant, Gabriel. Gabriel qui aime beaucoup l'écriture. Tiens, bon, il y en a juste un dans le cahier. Je sais pas où se qu'il y a les autres, je sais pas s'il y a travaillé les autres fois. Oui, ça doit être pour ça. En tout cas, il y en a juste un dans le cahier pis je comprends pas ce que s'est passé. Bon, ok. Ouais, c'est ça. Bon. J'ai mal, j'ai vraiment mal, comme une algue. Si t'as mal, ton jeu va lag. Si une algue voit une dague, elle va se sentir mal. C'est bon? C'est un coup de l'âge, tout le monde. C'est bon. C'est bon. C'est un coup de l'âge, tout le monde. C'est bon. C'est bon. Clara, l'amitié du secret. Quand tu perds des amis, tu te sens pourri. Tu berces des larmes, durs comme des armes. Tu regrettes les gestes. Tu es minis comme un zeste. Tu les as trahis comme un grain de riz. Tu as révélé ce qu'ils t'ont confié. Ils t'ont dit des secrets qui ne peuvent être mûts. Tu l'as dit à tes amis qui l'ont dit à d'autres amis. Jacob-Édouard. Alors, je vais. OK, il n'y a pas de titre. OK. Donne-moi un papier. Je vais le dessiner. Un crayon, c'est parfait. Hum, voilà fini. Mon dessin est une maison avec quatre pattes et une coquille d'escargot. Hum, hum, hum. C'est bon. Wouh! OK. Oh, j'en ai une autre qui a un grand talent. Ça a été, elle a composé ça, là. 15 minutes, 20 minutes, c'est ça qu'on donne? C'est bien, ça? C'est vrai. C'est Killian. Ah oui, toi, ça, 15 minutes. Oui, 15 minutes, allez, deux pages. Bon, c'est parti. Les gens, ils sont brillants et toujours, ils sont bruyants et toujours fatigants. Mais des fois, il y en a qui t'aimes, ils ne sont pas tous chiants quand même. T'as plein de best friends, mais ils portent toute la veste de best comme tu pensais. Si t'as trop confiance, tu leur donnes des chances. La meilleure façon d'avoir peur pour jouer dans leur dos. Dans son futur, c'est de laisser les autres les créer. Ta mère a pris neuf mois à te construire, alors laisse pas les autres te détruire en deux secondes. Si pour toi, tes amis, c'est toutes des briques pour ta construction, t'as un vrai problème, un problème d'affection. Il n'y a pas que les friends dans la vie, il y a aussi les fameuses histoires d'amour. Que t'aimes les gars ou les filles, il n'y a personne pour te juger. mais au pire, c'est pour te renforcer. Ton cœur, c'est un jardin de fleurs. Laisse pas les chiens venir pisser dessus. L'amour, c'est compliqué. Il faut pas des choix, mais c'est aussi dur que casser une noix, pas une chance avec la ramasse. Vous pensez pas que ce serait bon de même? Hé, j'ai fait votre face, c'est vraiment... C'est bon. OK. Prochain. OK. Celui-là, qui l'a composé. Oh! Nicolas. Nicolas. C'est parti. OK. Bon. Ça, vous allez voir, c'est une figure de style. On y va. In. On y va. La neige nulle, la neige nulle. La neige boude, la neige boude. La neige dure, la neige pure. La neige apprend, la neige apprend. La neige, c'est pas bien. La neige, c'est pas bien. Je sens qu'il est dit la semaine passée. Voilà. Prochain. C'est... Ça, je pense que c'est Mégane. C'est la mode. C'est qui? Oui, c'est Mégane. Tiens. Mégane qui est aussi dans la famille. Les gens qui sont ici, c'est vrai. Ça, c'est pas vrai. Bon, il va y avoir ça. OK, prochain. Il était une fois un monster. Il passait son temps à faire peur à sa petite soeur. Une vie avec un grand frère, c'est comme survivre à une guerre. En plus, il se croit le meilleur devant ses amis quand sa petite soeur, elle est là. Ensuite, il fait peur à sa petite soeur quand elle a le dos tourné. Il en profite pour la faire fâcher. En plus, le monster, il s'appelait mon frère, le plus bizarre de la planète. Ah! Maintenant, on y va avec Albi. Albi, qui a beaucoup de mérite parce qu'elle a fait ça. C'est sa troisième langue. OK? Puis, il est vraiment bon d'écrire ça. Puis, lui aussi, ça meilleure beaucoup. Tiens. OK, fait qu'on y va. OK. J'aime ça être gentil avec tout le monde. Quand j'aide les autres et je vois un sourire sur leur face, ça me fait sentir que je suis une bonne personne. Mais un merci, ça me rend content. et la dernière n'est pas la moindre. La dernière n'est pas la moindre, c'est Tessnil qui, elle, ne l'a pas écrite en classe. Elle l'a écrite à la maison. Elle m'a dit, tiens, j'aimerais ça que tu lises ça. Vraiment, chapeau Tessnil. Alors, c'est parti sur un petit papier comme ça. C'est une vraie de vraie. Tu sais, quand tu souris, tout va bien jusqu'à ce qu'on... Jusqu'à ce... ton lèvre... Non, non, attends, je vais commencer, je vais commencer, j'allais manquer. Jusqu'à... Ton lèvre... Ok, bon, c'est bon, désolé, désolé, je reprends ça. Ok. Tu sais, quand tu souris, tout va bien jusqu'à ce qu'on lève quand tu vois quelqu'un mourir, tu pleures et t'as des douleurs au cœur à la place de faire la guerre. Nous, les humains, nous sommes ici pour être ensemble. Si t'as la peau noire, si t'as la peau blanche, ça n'a aucune importance. Si tu crois à Jésus, si tu crois au Dieu, si tu crois à rien, ça n'a aucune importance. Nous sommes ici pour s'entraider, nous sommes ici pour s'aimer, nous sommes ici pour vivre en paix. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Marc-Antoine et les élèves de sa classe. Ce que Marc-Antoine ne vous a pas expliqué, c'est que c'est ça, c'est un projet de poésie qu'il a lancé dans sa classe où il est fait écrire deux fois par mois la poésie. Et ils sont vraiment super talentueux, ils ont un talent incroyable. Donc, on va penser à la quatrième personne du micro-libre. Oui, moi, je vais te dire de quoi? Donc, la quatrième personne du micro-libre. Je vais te dire de quoi? Je suis vraiment pourri pour les remerciements. Donc, moi, j'avais oublié. Vraiment, tu sais, j'ai la vedette d'aujourd'hui, qui est venue la semaine passée. Elle n'est pas la semaine passée, je vais faire deux semaines dans la classe. Vraiment, Corinne, merci beaucoup. Les élèves t'ont apprécié. Puis, j'ai Christian qui vient vraiment souvent, Marie-Lou aussi. Quand j'ai dit la semaine passée que c'était des parents impliqués, ça n'a pas de bon sens. Ils sont là, toutes les sorties, toutes les choses sont toujours prêts à aider. Puis, Christian, il fait un travail formidable. Il m'aide pour le projet de poésie. C'est des enfants qui ont besoin de laisser sortir le morceau. puis, ça fait du bien. Puis, c'est grâce à Christian. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il me donne un peu de crédit. C'est lui qui a parti le projet. C'est lui qui organise ça. Sans marquer Antoine, le projet n'aurait pas lieu. Donc, c'est lui qui fait un travail magnifique avec les enfants. C'est drôle. Ce n'est plus un homme la prochaine personne. Jou, peux-tu mettre dans ça? Je n'ai pas mis mes lunettes. Ah, mais je n'en ai pas de lunettes, ça va bien. Donc, la prochaine personne au micro-libre, la quatrième personne dans la soirée pour ceux qui savent compter, la huitième pour ceux qui ne le savent pas. Je vous demande à tous d'accueillir nul autre que Mylène Lavoie. Ok, merci. Bien, je trouve ça drôle d'avoir que je passe jolière son nom. C'est vraiment bon. Surtout quand il dit ça passe que neuf mois, ça prend neuf mois à prendre un temps pour te construire, mais c'est pas quelqu'un de deux minutes ou deux secondes de te détruire. Je trouve ça drôle que je passe après toi parce que j'ai passé souvent et là, je suis revenue avoir éprouvé à peu près le plaisir d'un professeur parce qu'en deux années 2009 ou 2010, j'ai animé un relation à l'action. Je montrais comment faire de la poésie. J'en écrivais. Puis, j'ai fait d'autres choses dans ça, j'ai fait comme un peu le dos. Donc, je suis revenue à mes premiers amours de la poésie. et c'est ça aussi que je suis venue partager. Je faisais plusieurs courants. Bon, je ne vous ferai pas un cours du fond parce que, de toute façon, j'ai oublié avec le temps moi aussi. Mais tu sais, je montrais l'amour courtoire à Chevalerie. Moi, ce que j'avais écrit l'amour courtoire baroque, c'était tout ce que j'étais créé. Le doré, le fla-fla, plein la vue. Le romantisme, les gens qui ont été extrêmement déçus. Donc, je me retrouve l'entendre qui, finalement, ont peut-être pas eu la vie qu'ils avaient voulu et qui sont beaucoup ramassés dans les tavernes à boire. Et les poètes maudites à vouloir inventer le monde. naturalistes, ben là, on était comme juste naturel et paysages, figuements. Symbolistes, on retrouve des symboles. Bon, surréalistes, nationalistes, fantastiques, divers. Donc, je vais vous épargner le Côte d'Ivoire et je vais avouer juste mes poèmes. Le premier, je parle un peu moins vite. Le premier, entre troubadours et noblesse. Oh! Très jolie princesse à la bouche vermeille, vous êtes mon salut, mon soleil, de la passion, le fruit défendu. Vos beaux yeux grands, les yeux brillent comme des astres dans le ciel. Pour vous, mon cœur vacille aux jantes des moiselles, aux jantes dames. Je vous aime, très chère dessinée, à l'infomnie, l'infinie, ma très jolie et sublime maîtresse, d'un amour dévorant, mais hélas, interdit, entre musiciens de la cour et noblesse. J'en ai le cœur si meurtri, que j'en approche la folie. De vous, je rêve la nuit, pour moi, point de rippie. Je vous guette, je vous zippie, je vous vénère, je vous contemple, vous louange, je chante et je rechante. Belle demoiselle, belle vierge, belle dame, de vous, je suis éprie. Je joue tristement à votre fenêtre, ce désespère et cette envie de tout mon être de voir apparaître à la clerté de la lune causant ainsi tout mon bonheur et mon infortunité. Le couvert de la nuit m'habille et me cache sous une épaisse couverture noire ou son éteint désastre. Je suis celui qui, pour un baiser de vous, il perdrait son âme. Je me consume déjà pour votre part de déesse et vos chambres. C'était l'être de Probatnou, donc l'amour pour Céda. Le prochain, je trouve, je suis attirée par ça, le romantique. Chacun sa vie, chacun ses expériences. Mais des fondus, je suis tournée vers le passé, donc ça sert en poésie. Ça s'appelle Tourbillon de l'éternité. Lors de mon jeune temps, sous le soleil, je gambavais gaiement. Libre, sans fracas et sans soucis, je passais mon temps à rêver ma vie. Le soleil me caressait amoureusement la peau. Le vent jouait tranquillement dans les roseaux. Les oiseaux venaient roucouler le doux chant à mon oreille et à tout mon air finissant. Mais hélas, les chants de mon enfant se sont asséchés et autour de moi règne la mort, le vide et l'entrée. J'ai beau vouloir garder à l'horizon, je ne vois que les gris d'un paysage infécond. Le soleil dès lors me brûle la peau, le vent se transforme en bourrasque, arrachant tout les roseaux que le laissent en lignes. les oiseaux ont un chant plaintif, malheureux. On les tient captifs. Depuis, je pleure. Cette innocence, cette liberté envolée de tous mes rêves partits, enfilés. On m'a brisée, on m'a couperie jusqu'à cette jeunesse, ce souffle de vie de ce corps inoccupé et en santé, de ce temps pour mort blessée dans les tourbillons d'éternité. Merci, c'est les tourbillons d'éternité. Je vais aller au fantastique qui court et c'est ici, c'est ici, c'est comment... C'est mon dada. C'est d'écriture automatique. Un après-midi de mai, l'ange était là, majestueux aux iels immaculés, aussi douce qu'un duvet de plume, aussi souple qu'un chat, aussi blanche qu'un ivoire, simple brussement le vent, il était là pour me protéger. J'ai hérité du double don, harcèlement, j'aurais pas été me promener dans les bois, rencontrer esprit parfaillé. Double vision, je vois l'ange de la vie, mais à quand verrai-je l'ange de la mort, aux énoirs et au regard bienveillant qui m'emmènera vers mon prochain prépa. Mais d'ici là, l'ange de la vie, surpris, sentir, attir d'elle en promettant belle vie, richesse et prospérité dans ce jardin d'aimé, en me preuve, dans ce jardin d'aimé, souvenez inoubliable de notre vie, de notre monde. de notre monde. Je pense que j'ai pris tout mon sens. Je vous remercie beaucoup. J'en ai un au-dessus. J'ai fait Mylène Lavoie. Et on continue en poésie avec une personne qui est rendue inhabituée maintenant de la messe poétique et on est heureux que ce soit le cas et on espère que ça va durer encore très longtemps. Je vous demande à tous d'accueillir Mme Nicole Bertiot. On peut pas mieux ça. On peut pas mieux ça. On s'entend? Oui, c'est très fort. Oui. Non, non, on peut pas mieux ça. Nicole Bertiot. Merci beaucoup. Je prends pas assez de temps pour vous remercier. C'est tellement un moment plaisant de se retrouver ici. Je suis rendue à la dite. J'aime me retrouver avec vous puis à lire. Puis je suis complètement timide. Alors, je me revois par après. Merci, vous. Je me revois puis c'est... Mais j'essaye. J'essaye encore. Je vais commencer avec... une lecture d'un poème de Janou Saint-Denis. Peut-être que vous m'avez entendu le lire. Puis je dois remercier Marc-André Lavoie parce que, vraiment, il m'a mis un souffle sous les ailes et m'encourage à lire et à écrire. Et puis, merci. C'est vraiment bien. Merci, Jean-Pierre. Alors, comme une petite fille de Janou Saint-Denis, comme une petite fille, elle fait ce qu'on lui dit de ne pas faire. Elle boit pour que quelqu'un lui dise «J'ai soif de toi. Reste avec moi. » Comme une petite fille, elle joue avec ce qui la blesse. Elle sait pourtant. Elle joue, elle joue avec n'importe qui. Elle joue pour que quelqu'un intervienne. Joue pas comme ça. Tu vas te faire mal. Comme une petite fille, elle vit comme elle peut. Un peu par procuration. Elle vit, elle vit n'importe comment. Elle vit là ou ailleurs. Ça dépend de qui peut vivre avec elle. Comme une petite fille, elle aime et elle l'annonce. Tout de suite, elle aime, elle aime. À chaque fois, c'est pareil. Dans plus fort de l'émotion vive. Comme une petite fille, mima la sagesse. Comme une femme, elle écoute et tendre. Elle voit, elle joue, elle vit, elle aime. merveilleuse et tanante. Cette petite fille, c'est un peu elle. C'est un peu moi. C'est un peu toi. Sérieuse et rebelle, c'est la forme énorme. Elle voit dans un verre trop grand pour elle. Comme une petite fille qui cherche sa place dans le cœur du monde des grands. qui a pris le monde des grands. C'est drôle. Ça, c'est un petit texte de moi. Se placer au bout de la falaise Sentir la descente Se faire attraper au vol Glisser dans le vent Souffle, couper Essouffler Reprendre le vol Vertige lumineux, ahurissant La prochaine chute sera au sol Douleur, ce qui fait peur Laisser aller, aller devant Quittant l'élan Reprendre son souffle Voir, espérer Aller devant Sans retour, sans voler Savoir Hier, un instant Trop longtemps, j'ai eu mal Les mots sont venus Les larmes aussi Ont assisté à ce mélange Un petit dernier Et moi, si je me mettais à écrire À dire ce qui m'emballe Ce qui me retient Ce qui m'éblouit J'éclaterais peut-être J'éclaterais peut-être De bonheur et de chagrin Un ne vit pas sans l'autre Il me semble Les jours ensoleillés s'en suivent Des jours de petite pluie Les orages aussi Ils viennent Laisse C'est de Mme Nicole Bastion Bon matin La prochaine personne au micro libre On l'entend depuis le début de la soirée Et moi je suis content qu'on l'entende depuis le début de la soirée Ça veut dire qu'il encourage bien les gens C'est un homme qui est assez discret Qui écrit de la poésie très classique Avec les rimes Il compte les pieds C'est un professionnel de l'extendrin Je demande un peu d'accueillir Nul autre que Marc-André Lavoie Merci Christian Je me considère plutôt comme un professionnel des casse-pieds Ça je suis très bon Mais on va voir Est-ce que vous donnez juste un petit instant Faut juste que je m'installe un petit peu Ben oui Je passe le téléphone à la petite petite sur les deux chats Eh comme c'est drôle Hé, je m'étais assis sur le sol, la tête brûlée, l'eau qui coule sur la brique, mes vêtements trop polis pour mourir. Je pouvais dormir, un semblant, mais c'est si long. J'attends, hé, j'attends. La porte ouvre, elle s'ouvre, je t'en regarde sortir, je t'en regarde sortir, tes cheveux de paille, ta robe de waitrice. L'odeur de bois pour un snack bar, mélanger un parfum j'en peux-tu, un mystique habitué à tes lèvres, un manteau de m'emprunter au patron grec qui me donne plus qu'il mord. Tu restes là, à la boîte, puis ma dernière cigarette de ton corps. Tu passes à côté de moi, comme tous les soirs. Tu me donnes un sourire, tu me donnes un sourire là, des mots gentils, si gentils. Ah, si tu savais, je me ferais tellement de misère. Les pires tortures, pas manquer ce rendez-vous là. Chaque soir, chaque soir, je te souris, puis je te donne la même réponse. Merci, ma tante, chaque fois. Je pourrais être ailleurs, tu sais, au sec, dans un accueil de nuit. J'ai travaillé, ramassé mes sous, mais j'aime être là dans l'impossible chaque soir à l'instant. Comme deux amants qui peuvent que se boire de la nuit, puis le jour, là, là, ce moment-là devient parfait. J'oublie, j'oublie pour un instant que je suis, qui je suis, puis... qui tuer. Wow! Excusez-moi, c'est un essai. Euh, je peux continuer? Oui! Celle-là, c'est un petit peu plus difficile, parce que je suis posé faire du... Pardonnez-moi. Excusez-moi, c'est très expérimental. Non. Je prends le focus. J'épose... La forme d'intimité... Avec mes doigts qui tremblent... La texture douce et rigueuse à la fois... Nécessaire. Le contraste le plus frayant, vous savez, c'est différent des mémoires sensorielles qui prennent le dessus. Le juq, la tente, la caresse au vol, le tindre, l'envolée, le pétal invidant qui s'ouvre... Timid, fragile, entière, île-quatre, à famille de couleurs... Nous serez que pour titre des tropiques assiégés, la réponse... La réponse, l'inigme, sera notre très cher instant. J'ai tout le temps dans l'autre? Oui! Lui, c'est un casse-gueule, donc je suis pas sûr. Célébration! Il y a tout un muffin, un chandelle, j'allume, travure. Le pire sculpte, les rebords déforment une main. Les yeux voient des arbres émouvants. Les lames de fond arrivent. Grugent, grugent le corps. C'est un amour qui boucement s'ouvre. Les ombres blanches sourient. Ils prennent avec eux un souvenir. Dans ces morceaux qui s'agitent... Juste le miel, diriez-vous, mes chéris. Il existe, l'asitoire, l'huile, il prie. Célébration! J'arrête ça. Es-tu choqué, chérie? Je n'écoute pas les prières. C'est le sonore qui m'appelle. Les terres sont en panique. Mais, ça va. La vie prend le temps qu'il faut. C'est un... Si tu savais où je suis, Les cordes griffues veulent contrôler. C'est bon, c'est mon corps qui me chimère. Mais pas peur. Tu les anges avec leur lumière. Célébration! Oui, accroupie. Un long foulard autour de lui. Botte cette vieux des morceaux, des bribes qui tombent doucement. Dans un sombre, une grande montagne de vases, un réverbère. La chandelle coule doucement, un sel. Je laisse tomber la chandelle et les frites dansent avec les salamandres. La flamme, la flamme consomme. Les veines tranchées dans le flotteur. Je marche et sème ma lumière ailleurs. Merci. C'était l'excellent Marc-André Lavoie. Marc, des élans de folie comme ça, laissez-les aller et amenez-en ici par Mars. Alors, un autre bain d'applaudissements pour Marc Lavoie. On continue. Il reste deux personnes avant la fin de la première partie. Et c'est ça, on va continuer avec les deux personnes qui restent. Je ne sais pas ce que je m'en ai à dire, j'ai eu un trouble de mémoire. J'ai vu Mme Milou qui était en train de danser et ça m'a fait penser à quelque chose et je m'en rappelle qui c'était quoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, deux personnes avant la fin de la première partie. La première des deux est un homme fantastique, un poète talentueux, un ami très cher pour moi. Je vous demande à tous d'accueillir Michel Daraas. L'as de d'art. C'est l'as de d'art. Merci, merci. Merci à Marc-André d'avoir repris ses chaussures. Donc, je vais bouillir quatre petits bohèmes qui sont dans un chapitre qui parle de sentiments intimes. Donc, ils parlent de moi. Le premier, c'est le parcours. Ma vie est une suite d'écluses, oasis inconnues, avec des salons qui passent et qui lassent. Ma route est lumatique, parfois les canaux deviennent ruisseaux, rivières ou atlantiques. Mon chemin de la large, a suivi des ornières vers la déserte plage d'une vie sans œillère. un secret. Si chez moi, vous venez un gros soir de pluie, je vous montrerai qui vraiment je suis. j'ai une boîte cachée avec des trésors de tristesse, une famille adorée et toute une jeunesse. des uns sont partis pour le monde meilleur, une autre a choisi de vivre ailleurs. « Les belles petites filles sont de jolies femmes et photographies d'autres avec flammes. » sans destin d'un déraciné au bout de la terre qui vit seul, déciré entre illusion et signe. « Les belles petites filles sont de jolies femmes. » « Les belles petites filles sont de jolies femmes. » ce tendre soir parmi les pôles d'eau. Un petit dernier qui parle d'intuition. Intuition parpele, impression bizarre, pensée ingénue, penchant hilaire. J'ai senti un déclic au fond de moi, un changement magique depuis un mois. Un léger mouvement, ma demeure spirituelle abandonne lentement ma demeure matérielle. Il y a des renaissances qui franchissent un seuil et traversent en silence le berceau de chèvre-feuille. Je ne peux dire ce qui m'arrive, ce qui me t'arrive, mais je dérive. Merci. Merci à mes filles. Grâce à lui, il y a du mortier dans le mur. Michel Daraf! Michel Daraf! Ceux qui sont déjà venus à la messe savent qu'on a une tradition ici. La première partie se termine toujours avec une même personne. C'est très important. On n'arrête pas une tradition qui fonctionne aussi bien que ça. Et cette personne, elle est ici pour encourager tout le monde. Elle est ici pour écouter les gens. Et elle est ici pour vous dire à quel point vous êtes merveilleux parce qu'elle est juste capable de dire aux gens qui sont merveilleux. Et elle n'a jamais quelque chose de méchant à dire. Donc, je vous demanderai à tous de l'accueillir, de l'encourager et d'écouter Louise Allé, Mme Milou! Je vais vous tourner face à la 5, à la 5. Oui. OK. Attention. Bien. Et on recule. Ah, mon Dieu. Attention, c'est comme un manège à la ronde. Oui! Et le micro est juste ici à votre droit. D'autres droits. C'est bon. Bien, merci. Vous savez que la vie a beaucoup d'humour, hein? Moi, je trouve que les anges ont un humour extraordinaire. Quand j'étais jeune, je trouvais ça merveilleux que des hommes et des pommes conduisent des autos de course. Blah, 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 blah. Et moi, je n'ai aucun problème de conduire une auto. Mais la vie savait que je mets les autos de course. Eh bien, la vie a dit, tu vas conduire quelque chose qui n'a pas seulement une roue, qui en a deux. Une chaise roulante. Ça s'appelle de l'humour moire. Ouais. Vous savez, vous savez, j'ai une admiration sans borne pour les gens qui font du ski, les gens qui font de la natation. Moi, je suis là, je les regarde, je ressens une vibration extra-humaine. Mais toujours assis, moi, assis. Mais moi, c'est bon, je ne chauve pas. J'écris sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt. Et aujourd'hui, comme toute la planète perd le site, il y a une humaine qui s'est emballée dans l'espace. Dans l'espace, dans l'espace, dans l'espace. J'aime profondément l'espace. Et un jour, j'étais dans un avion, Montréal-Paris, et je regarde par le vol et je vois l'aile de l'avion. Et c'était écrit Roll Rose. Le soleil qui tapait sur ça et voir ça m'a donné une émotion extraordinaire. Et j'espère un jour aller en fusée. Enfin, ça sera fusionnel. Alors, je vais aujourd'hui, étant donné que quelqu'un s'est emballé vers l'espace, je vais vous réciter les textes que j'ai écrits sur l'espace. J'ai écrit un texte qui s'appelle « Si de l'espace », si de l'espace, j'arrivais sur votre planète, quelle serait ma place, quelle serait ma race ? Si de l'espace, j'arrivais sur votre planète, comment pourrais-je vivre ? Comment pourrais-je survivre ? Serais-je célèbre ou vagabonde ou bienvenue dans leur monde ? Si de l'espace, j'arrivais sur la terre, si de l'espace, j'arrivais sur la terre, trouverais-je bonté, trouverais-je colère, mais encore évadé d'un espace trop limité ? Je n'aurai qu'un amour, je n'aurai qu'un désir. Vous aimez. Bien à vous. Bien à vous. Si de la terre, je dédie ceci à cet homme qui est parti aujourd'hui de l'espace, si de la terre, je partais pour l'espace, quelle serait ma race, quelle serait ma place ? Si de la terre, je partais pour l'espace, comment pourrais-je vivre ? Comment pourrais-je survivre ? Si de la terre, je partais pour une autre planète, comment pourrais-je me nommer ? Comment pourrais-je imaginer ce qui pourrait m'arriver ? Si de la terre, je partais pour une autre planète, évadé d'un monde trop limité, je n'aurai qu'un désir, les aimer. Louis-Alain Mignot, publié chez Québécois. Bien à vous. Vous savez que j'ai beaucoup aimé le livre « L'audition planétaire » poétique. M. Bonjean en était celui qui l'a pensé, l'a imaginé. C'est un livre merveilleux que je regardais toute ma vie. Et j'ai beaucoup aimé aussi le livre « Vos voix ». J'ai eu le plaisir de publier les choses dedans. Et j'ai eu le bonheur de voir un des textes de mon fils, Hans-Alibédard, un texte qu'il a écrit à presque 30 ans. Il l'avait monté dans une maison de la culture. Et ce texte s'appelle « Vital Trempo » et il est publié dans « Vos voix ». Merci, bonjean, d'avoir permis à cela de se produire. Merci à Tricia, à Michel Doras, à tous ceux qui ont participé à la création de ces deux livres. Ce sont des livres qui témoignent d'une humanité qui est en train de se transformer. Ce sont des livres qui m'émeuvent car ils sont les témoignages écrits d'une forme de pensée et de vie. Je tremble quand je pense que nous sommes encore chanceux de pouvoir écrire, peindre, publier, faire du théâtre, de la danse. Nous sommes des privilégiés. Et je tremble d'émotion quand je pense que ces livres, ces deux livres, ont une histoire future. Témoignages absolument extraordinaires. De ce qu'étaient les humains sur la terre. Merci à ceux qui ont permis que ces livres-là soient publiés. Miaou, miaou, miaou. Applaudissements. Moi, j'ai une marotte. J'écris tout le temps. J'écris tout le temps. Même à l'hôpital, à moitié mort. Je vais vous compliquer quelque chose. À un moment donné, j'étais à l'hôpital. À moitié mort. Bien, j'ai quand même écrit un livre à l'hôpital. Moi, je ne peux pas vivre sans écrire. Puis si je meurs en écrivant, ça sera parfait pour ma prochaine réincarnation. Parfait. Je voulais vous dire que j'ai publié dans le livre Vauvois, qui vient de sortir dernièrement, un texte qui s'appelle « À quoi bon? » Et ce texte, quand je l'ai écrit, j'ai eu quelque chose en moi de tellement puissant. C'est comme si c'était extraterrestre. C'est dans mon texte que je parle des humains qui un jour partiront pour ailleurs. Quitteront-ils les zones acquises ? Quitteront-ils le verre des zones permises devant tant d'immensité que deviendra leur vérité ? Connaîtront-ils de nouveaux savoirs ? Fuiront-ils les pouvoirs devant tant d'immensité que deviendra leur identité ? Apprendront-ils d'autres mathématiques, de nouveaux langages numériques, devant tant d'immensité ? Seront-ils entièrement transformés ? Quand j'ai écrit ça, je sentais une énergie verticale. Je sentais quelque chose qui me soulevait de terre. À quoi vont-nous aller ailleurs si c'est pour répéter les mêmes erreurs, créés ici par notre manque de cœur ? On a du bon nom vraiment humain, où il n'y aura plus rien. Louis-Alémineau, publié chez Québec en médias. Dernièrement, j'ai écrit quelque chose qui m'a poigné au cœur. J'ai fait un impactus dernièrement. Comprends ? À chaque fois que j'ai écrit quelque chose, le cœur manque de me péter. Mais je me vive comme ça. Je ne préfère mourir d'un choc en écrivant que de mourir de platitude en ne faisant rien. Mais à vous. Bravo. Et, dernièrement, j'ai écrit un texte qui est un hommage à ceux qui ont fondé la SPAC, la Société Protection des auteurs-compositeurs du collègue. Diane Juster, le Plamondon et les Obus. Le but de la justice, c'est le but. Les Obus, Diane Juster, le Plamondon, que j'ai baptisé le Pramondon. J'ai écrit ce texte en pensant à eux et à tous les gens qui, sur Terre, se tiennent debout. Comme cette femme merveilleuse à Toronto ou à Ottawa, qui, la semaine passée, a claqué la porte devant les injustices qu'on fait aux gens qui parlent français là-bas. Applaudissements. Applaudissements. Quand il y aura des gens sur Terre qui se tiennent debout devant les injustices, devant le mal, devant n'importe quoi, eh bien, la vie vaut la peine d'être vécue. Quand j'ai entendu parler de cette dame, mon cœur a vécu une allégresse extraordinaire. Et des soirées de poésie, c'est une façon de se tenir debout. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la merveilleuse chanson. Malheureusement, je ne sais pas quelle auteur l'a écrit, mais c'est un chef-d'oeuvre. Et c'est une chanson qui s'appelle « J'apprends à me tenir debout ». Fred Pellerin. Hein? Fred Pellerin. Fred Pellerin. Bien, merci. Merci. C'est merveilleux. Alors, je vais vous dire, c'est que le texte que j'ai écrit, je vais vous le citer, en hommage à Diane Juster, le Plamondon et les Obus, qui ont fondé la SPAC. Écoutez. Comment vivront-ils quand la vie sera survie? Comment aimeront-ils quand chaque émotion sera vibration? À qui parlons-ils dans l'éminence du silence? Comment vivront-ils quand la souffrance sera immense? Comment parleront-ils paroles extraordinaires, silence sur toute la terre? Comment aimeront-ils, d'une façon qu'on ne connaît pas encore? Comment aimeront-ils la nuit, s'il reste encore une aurore? Si nous partons vers l'autre planète, il restera peut-être, sur le sol terrien, une feuille manuscrite, écrite à la main, des paroles d'une chanson si belle qu'elle est déjà immortelle. Cette chanson, écrite par un dernier humain, sera donnée d'une façon extraordinaire, par un ange qui lui dira, « Prends mon don, mon don, c'est l'inspiration, écris cette chanson, c'est la dernière sur le terre. » Une musique extraordinaire l'accompagnera, une musique qui soulèvera, qui soulèvera l'atmosphère. Et le restaurant sur la terre, une feuille manuscrite, écrite à la main, par un poète, et une musique transcrite venant de l'immortalité. Cette chanson est dans l'essence des choses. Cette chanson se dématérialisera dans l'atmosphère. Elle politigera d'une façon invisible entre les planètes, les galaxies et tout ce qu'il espère, l'humain, avant de quitter sa bulle, sa terre, son pays. Comment vivront-ils quand chaque vie sera survie? Comment aimeront-ils quand chaque émotion sera de vibration? À qui parlons-ils dans l'éminence du silence? Paroles électroniques, symboles, ésotériques. J'ai écrit ce texte avec des battements de cœur après mon infarctus, et j'ai senti que j'étais vivante dans chacune de mes cellules. Et je remercie la vie de me donner l'inspiration. L'ange dit, prends mon nom, prends mon don, mon don c'est l'inspiration. Écris cette chanson, la dernière sur la planète. Écris cette chanson qui pendant des siècles, dans l'invisibilité, fera peut-être naître d'une autre humanité. Une autre humanité. Louise Allé-Mineau-Miao. Vous savez, quand j'écris des fois, j'ai l'impression de faire une attaque cardiaque. J'ai l'impression de m'a péter au frein. Tellement la belle du cœur, la horte, en tout cas. Mais des fois, j'ai un pincement dans le cœur. Quand je vois un beau film, quand j'entends un beau poème, quand je vois quelque chose de merveilleux, quand j'entends une belle musique, et je vous fais, vous, ils font une danse merveilleuse. Vous savez, nous les humains, on l'entend par nos oreilles. Poum! Poum! C'est correct. Mais moi, j'en vis les chats, les chiens, les loups et d'autres, qui ont des oreilles pointues. Je suis certaine qu'ils n'entendent pas comme nous. Les loups entendent mille fois plus que nous. Les chiens s'envoient. Et les chats aussi. Et j'ai demandé à mon chat, j'ai dit, écoute, mon amour, j'aimerais ça avoir des oreilles de chat. Capter les sons. Comment vous les captez? Il m'a été donné de capter. à l'horizontale avec mes oreilles humaines, mais de saisir les vibrations musicales et paroles par des oreilles de chat pointues. Elles sont invisibles. Mais des fois, je ressens... Dernièrement, j'écoutais du Mozart avec mes oreilles humaines, mais avec mes oreilles pointues. Et c'était tellement extraordinaire. Je me suis dit, parce que cet homme-là a passé sur la terre, il y aura toujours de quoi espérer. Alors, je vous le dis, j'ai la maladie d'écrire. J'arrêterai jamais d'écrire. Et je fais des aquarelles. Présentement, il y a une étoile qui sont exposée en polonais. Je fais partie d'un groupe de peintes et sculpteurs québécois et nous exposons dans le monde entier. Et c'est un cadeau. Et la vie m'a fait. Mon fils Hans, lui, il faisait de l'huile, il faisait de la gouache, et ses toiles-ci ont été exposées partout dans l'ordre. Et je sais qu'un jour, il y aura une chanson interplanétaire, des toiles partiront par le grame, dans l'espace, pour témoigner de ce qu'étaient les humains. Mais nous abordons cette ligne entre la terre et quelque chose d'autre. Si de la terre je partais pour l'espace, quelle serait ma race? Si de la terre je partais pour l'espace, quelle serait ma trace? Je serais célèbre, vagabonde, bienvenue dans leur monde. Mais encore ignorée d'un espace illimité, je n'aurais qu'un désir, les aînés. Louise Allé, Minou, merci à ceux qui ont créé Rélobution Poétique et Vauvoie. Vous avez créé quelque chose qui était mortel, et merci à tous ceux qui ont publié dedans. Vous avez laissé votre saut de main sur l'avenir. Miaou, Louise Allé, Minou, miaou! Et vous savez, hein, des fois, là, j'écris, puis je ressens ce que vont écrire, ce que vont écrire les humains quand ils sont ailleurs, et je ressens aussi ce que l'ailleurs pourrait écrire, celui-là, ici. Je suis interplanétaire. Je m'appelle Louise Allé, le nom d'une comète. Que voulez-vous que j'y passe? Je n'y prie rien. Et quand j'étais petite, on me chantait « Ah, les fraises et les framboises ». Miaou! Merci beaucoup, Minou. Et merci encore à Christian, Michaud Dorasse et à Yvon Jean. Ah, ce que vous avez créé, c'est immortel. Miaou, miaou, miaou! Miaou, miaou, miaou! Bien, je suis pris dans... Je suis pris dans une roue. Quoi? Attendez, je suis pris dans votre roue. T'es pris dans ma roue? Oui, attendez. Bougez pas. Non, attendez, non, bougez pas, bougez pas. Il est pris dans ma roue. Ah, mon Dieu, mon Dieu! Acte 1, scène 1, prise 2. Nous allons reprendre la messe poétique maintenant que Lou est là. Lou, bonjour, Lou. Allô! Donc, comme il est de coutume, au retour de la pause de la messe poétique... Au retour de la pause de la messe poétique, c'est l'artiste invité du mois. Et ce mois-ci, c'est Corinne Dugé. Et comme je fais à chaque mois, je présente l'artiste invité en lisant un de ses poèmes. Et Corinne écrit du matériel absolument magnifique. Ça a été vraiment dur de choisir... Je viens déjà me frapper avec le micro. Ça a été vraiment dur de choisir un seul poème à lire. Faire numéro 2. Faire numéro 2, ferme la poêle. Et je me suis dit que... Souvent, moi aussi, je lis des trucs qui sont peut-être un peu sombres, peut-être un peu moins joyeux. Donc, je me suis dit que ce soir, j'allais lire quelque chose de joyeux et quelque chose d'agréable parce que ça correspond bien à Corinne, moi, je trouve. Et c'est un poème qu'elle a écrit que j'ai adoré, qu'elle a lu ici la première fois. Et elle a publié dans le livre Vos voix. Et c'est un poème qui s'appelle Six ans. Oui, je vais lire Six ans. Et attention, le vieux bonhomme va s'asseoir. J'ai six ans. Je mange un nuage couleur bonbon. Il colle aux doigts, c'est tellement bon. Il y a ma soeur, mon frère, papa, puis maman. Partout autour, ça fait du bruit. Partout autour, les gens crient. Partout autour, les gens rient. Ah, le vent sent les pralines grillées. Il porte l'odeur des beignets. J'ai six ans. La fête foraine est un pays magique. Je suis dans un monde féerique. Mon destrier de bois peut m'emporter où je veux. Je n'ai besoin que de fermer les yeux. Je monte. Je descends sur mon cheval ardent. J'offre mon visage à la caresse du vent. mon frère m'entraîne vers les bateaux et nous voici vaillant m'appelons. Mais, quelle est cette musique qui vient de résonner? Avons-nous gagné? Ah non! C'est mon réveil qui me ramène à la réalité. J'ai 28 ans et pourtant, pourtant, l'espace d'un instant, j'avais à nouveau six ans. Corinne Dugé, l'artiste invitée de Mètre Poétique! Corinne, je sais que c'était subtil, mais c'était ton cul pour venir prendre ma place pour que je puisse aller m'asseoir un peu. je te laisse un second par la dos ou je te laisse un peu? Monsieur, entrez bien par les deux et le premier. Quoi? Il pleure qui veut s'asseoir qui revient sur scène. Il ne sait pas ce qu'il veut. Mais non. C'est une femme. J'allais dire si ça les a. Mais bon. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'embêtez, vous êtes plus nombreux que la dernière fois que j'étais là. Ça m'est arrivé genre comme trois fois dans ma vie, peut-être quatre, d'essayer de me lancer dans la langue de Shakespeare avec mon super accent Frenchy. qui va être court, je ne le casserai pas trop longtemps les oreilles et c'est ça. Et c'est le seul que je vais faire en anglais. Oui, pour le savoir. Il est so far from me, mais il va être venu toujours. Comme un dark angel, il va regarder. Je sais qu'il quitte à l'oeil sur moi. Je ne dois pas être peur. Je peux être sûre et strong. Parce que je sais qu'il va toujours être venu pour moi. Il est souvent comme je le il est mon ami, mon soutien, mon cœur. En tant qu'à y aller, on va continuer à lire les poignées que j'avais fait pour lui. Pas de ma faute, il se suit. Tu ne me manques pas et je ne pense jamais à toi. Si pour toi j'ai déjà vibré, voyons donc, jamais. À mon cœur, si pour toi il a tremblé, si mon sang devant toi s'est soudain réchauffé, tu fais des idées, franchement. Mais si jamais tu crois tout c'est bon, t'es franchement qu'un idiot. Merci. C'est tout. Folâtre et friponne, folle herbe vagabonde, va et viens à son gré, poussée par je ne sais quelle marée. Telle avec elle, fou, elle vient caresser ton cou. Sous son apparente rudesse, elle dissimule ta tendresse. Ta main la frôle en caresse, elle se sent en l'iesse. Elle ignore que le couperet tombera et que de ta main, bientôt, elle périra. Ceci était ma modeste oraison, un avis d'une barbe en brève émission. C'est à cause. C'est à cause que je t'ai rencontrée. Puis, ça tourne plus ma langue. J'ai la caboche qui a trissé le temps, la raison d'influer. Ah, fais plus rien de bon, vu que tu la mèles tout le temps. T'aimes bien ma gasser solide, faut bien que je riposte. Ça monte aux enchères torrides quand la folie m'accosse. J'aime ça pas qu'un peu, nos frottes chicanes régulières, parce que je sais qu'en qu'on est deux, l'attachement est essentiel. Oui, Christian, j'en ai eu. C'est la chance. Et est-ce que tu le vends aussi? Oui, il paraît qu'il en vende sur le but. Mais je ne sais plus à combien je l'ai mis. C'est ça. Allez voir si ça vous intéresse. C'est un garçon. Comment? C'est un garçon. Oui, c'est ça. Non, je ne sais plus, honnêtement. Mais il est sur le but. Tu me manques. C'est un garçon. C'est un garçon. C'était aussi pour toi celui-là. Non, 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 essaie pour toi. Tu me manques. À chaque jour qui passe, loin de ton espace, tu me manques. À chaque lever de lune, quand la nuit s'allume, tu me manques. À chaque coucher de soleil, quand la nature s'émerveille, tu me manques. À chaque nouveau matin, quand les oiseaux chantent leur refrain, tu me manques. J'ai beau faire et refaire le tour, du matin à la nuit, j'y peux rien. C'est ainsi. Tu me manques. Encore et toujours. Bon, il paraît qu'il a 17 dollars. Cauchemar. Les draps s'enroulent autour de moi, comme autant de bras qui veulent m'éloigner de toi. Je résiste. Je me débats. J'ai peur de perdre le combat. Mes yeux résistent à la réalité. Dans mes songes, continuent de t'aimer. La nuit doucement reprend ses doigts. Je reviens. Ne pars pas. Magie blanche. J'inventerai Mille et un filtre magique Pour à tes yeux être l'unique. Je ferai mille et une implantations Pour être la source de ta passion. Je ferai des prières païennes Pour que vers moi tu viennes. Je convoquerai les meilleurs barres à bout Pour qu'ils fassent de moi ton tout. Je me sens prête à toutes tes audaces Pour que mes bras deviennent ta place. Magie blanche Et aucune magie noire Pour que ton cœur respire l'espoir. Ça c'est ma poésie dans ce moment Depuis deux mois. La fuite Tu te replies en toi-même Fuyant ceux qui t'aiment Tu t'enfermes et te calfeutres Tu as même fui ta meute Tu te montres sauvage Ta vie a fait trop de ravages Le désarroi te consume Tu t'égares dans la brune Tu coules Tu fais naufrage Tu te noies sans étalage Tu souris à la face du monde Dissimulant tes peurs profondes Tes doutes et tes chagrins Tu les caches Faisant mine de rien Chaque blessure est une faille Qui s'ouvre sur un monde de grisaille Ton âme est une plaie à vie Qui va droit sur les récifs Redresse la barre Il n'est pas encore trop tard Celui-là, j'avais comme pas prévu de le lire Puis en fait, en mettant le petit papier sur la page que j'avais sélectionné J'ai comme vu le titre Je me suis dit Chez le temps Ça va comme faire une suite à ce que Christian a lu au début de soirée Sans le faire exprès Je ne me rappelais même pas Que je l'avais dans mon livre Le sol Jamais deux cent trois Sous le sol, je veux m'allonger Le laisser pour moi pleurer Je m'évaderai au son de son murmure Laisserai son chant Percer mon armure Je fusionnerai avec ma nature Lui offrant mon esprit en pâture À sa source, j'abreuverai mon âme J'y apaiserai la plurure des flammes Lorsque mon âme, mon esprit et mon cœur Pourront fusionner en douceur Je m'étirerai avec une douce torpeur Prête à affronter la vie et ses noirceurs Et en reconnaître chaque petit bonheur Celui-là, j'avais prévu de lire en premier J'ai un peu raté mon coup, c'est pas grave J'écris J'écris au rythme de mon cœur Puisant à l'encre de mon âme J'écris mes peines et mes peurs J'écris mes joies et mes drames J'écris mes échecs, mes réussites J'écris sans connaître la suite J'écris comme d'autres parleraient J'écris de mots en mots J'écris comme si ma vie en dépendait J'écris comme coule l'eau J'écris pour que mon esprit s'évade J'écris en rivières et cascades J'écris avant tout pour mon plaisir J'écris mes besoins et mes désirs J'écris pour continuer J'écris pour aimer J'écris car je vis Je vis car j'écris J'écris comme un cri J'écris la vie Drôle d'oiseau On croise drôle d'oiseau parfois Au hasard de la vie, de nos pas Cette oiseille-là a croisé brièvement mon chemin Elle est là, debout, sa feuille à la main Elle la lit avec intensité Puis la reprit soigneusement La glisse dans son petit sac zippé Elle retire son manteau En tournant sur elle-même Comme un petit oiseau Ramassant ses graines Un pied ne touche jamais terre complètement Comme pour s'envoler plus rapidement Son regard est fixe et partout à la fois Comme un oiseau surveille l'environnement Pour ne pas devenir une proie Elle reprend sa place comme un rituel En long, puis en large Un doigt dans l'oreille Puis elle se pose dans le coin Si proche, pourtant si loin Son regard se lève parfois, furtivement Et puis elle s'en va, silencieusement Petit oiseau solitude, perdu dans la multitude Souvenir Il est parfois de ces souvenirs Si vivants encore dans notre mémoire Que l'on croit reconnaître un rire Au croisement d'un couloir Qu'un vent dans le cou Vienne doucement vous frôler Et vous ressentirez la caresse D'un ami éloigné Une publicité, une chanson que vous entendrez Et résonneront à nouveau les rires Qu'avec l'amour que vous avez partagé La mémoire peut être olfactive Se déclencher à un parfum qui dérive Le souvenir peut jaillir à tout moment Et vous faire brusquement quitter le présent Mais on aimerait parfois tout donner Pour qu'un souvenir puisse se faire réalité Partir Partir loin, tout là-bas Là où d'un simple soupir Se dissiperaient tous nos tracas Sur une île déserte Ou une douce aurée verte Se laisser percer par le doux bruit du ressac Ou celui des branches Qui doucement craquent Fermez les yeux Juste savourer La douceur du vent Qui vient nous effleurer La longueur du soleil Qui vient nous caresser Se laisser glisser vers l'oubli Vers le silence infini Et retrouver le sens de la vie Présence Souffle léger Témoin d'une présence Ressentie de tous nos sens Mais à notre regard dissimulé On reste sur le désir de savoir Qui est ce soupir Présence mystérieuse Parfois chaleureuse Parfois audacieuse Parfois farceuse Certains choisissent de l'accepter D'autres veulent l'ignorer Mais Quoi que l'on choisisse de faire La présence reste un mystère Ce qu'on écrit à 3h du matin Quand son téléphone décide 3 jours de suite de s'allumer Tout seul en pleine nuit Fantôme de l'existence Respire Avance Vie Mais pourquoi ? Pour qui ? Quand on regarde où bat la vie On voudrait dire Non merci Et pourtant on continue notre route Remplie autant d'espoir Que de doute On avance coûte que coûte De l'incertitude A la déroute On sourit pour cacher nos pleurs On rit pour affronter nos peurs On se ment à soi-même Pour ignorer nos problèmes C'est une vie de faux semblants Vêtue par des morts vivants Des fantômes de l'existence Qui ne sont que transparence Parure Il y a des parures Qui n'ont pas d'allure On ne met pas de dorure Sur une blessure Il s'y colle peu à peu La pourriture Et ça finit par rendre Le cœur dur Là où résilait quelques pleurs Il ne reste qu'un silence dévastateur Là où flottait un rêve de bonheur Il ne reste que l'écho d'une douleur Mouillez ce cœur De l'âme d'espoir Pour en déchirer ce voile noir Chantez lui qui doit y croire Que le bonheur reviendra le voir C'est un texte que j'ai déjà eu Il y a quelques mois Que j'avais écrit avec le monsieur Qui se cache derrière la caméra Qui un jour reviendra peut-être Par lire sur scène C'est tant jamais l'espoir fait vivre Là c'est ça Fait des bye-bye avec toi La lucarne Derrière cette lucarne Rouge sang Que cache-t-il un démon puissant ? Sur quel cauchemar est-il penché ? Qui est la victime tyrannisée ? La victime ne peut crier victoire Elle s'est faite saigner vivante Son cauchemar est constant Son désastre est ambiant La victime est à terre Les lèvres du démon à son cou Son sang dans un dernier geyser Abreuve le démon fou Pendant son départ trop hâtif Elle perçoit nullement la souffrance Elle ne pleure plus Elle sourit Elle méprue Le démon rassasié retourne à son grenier La lucarne rouge résonne D'un rire sans fin Et la lumière Dans la lucarne s'éteint En fait j'ai lu tous les textes Que j'avais prévu de lire T'as toujours lu ça ? Ouais je l'ai lu la feuille aussi Ouais Ouais c'est ça Ok qui c'est qui donne un numéro ? 13 Tu les liras mieux que moi d'accord ? 49 Ok 13-49 ok On va faire un long tour en même temps Noter les numéros On sait jamais Peut-être que le prochain 6-49 C'est nous qui gagnons Alors numéro 13 C'est 12 et 13 Si je fais 13 Ce sera juste la fin du texte Ce sera la dernière poche Pause Je voudrais faire une pause Que mon coeur un peu se repose Qu'un voile oubli Vienne s'y apposer Qu'il puisse un instant souffler Ça fait bien trop peur Ça fait trop mal au coeur D'aimer en étant certain D'aimer tant Mais enfin Être sûr de rien C'est avoir peur de demain À trop écouter son coeur C'est s'exposer à la douleur Pourtant ça existe bien À même serein Ça marche pour d'autres non ? Pourquoi pas moi ? Pas de raison Moi aussi je veux vivre la saison De la sérénité avec passion Vivre l'amour à poison Suis-je donc de la meilleure raison ? 49 Ok Avnez-y Inquiétude diffuse Conscience confuse Comment ? Pourquoi ? Comment suis-je arrivée là ? J'en ai aucune idée Ma mémoire est brouillée Qui est certaine C'est inconnu Qui se veut rassurant ? Je l'ignore Mais il m'apaise Cependant Sûrement mon âme L'a-t-elle reconnue ? Je ne sais pas Je ne sais plus Quel est donc mon nom ? Ma mémoire est un puissant feu Je tremble J'ai si peur La menace est à l'extérieur Je n'ose me fier qu'à lui Pourtant J'ignore ce qu'il dit Je me raccroche à sa main Je refuse de penser à demain Il sera mon guide Mon repère Je le laisse me guider Vers la lumière Je sais qu'il saura me protéger Du danger Que je sens autour de moi rodé D'autres joueurs ? Combien ? Cinqètres Sept ? Dix-sept On fait trois cents Je ne sais pas C'est pas Il faudrait aller chercher Un livre du bon Dix-sept Dix-sept Un vœu Si j'avais eu à faire un vœu J'aurais demandé une pause autant Que je puisse rester encore un peu Près des amis trop loin Que j'aime tant J'ai pour une fois peu de photos Mais tant de souvenirs Que la vie offre ton cadeau Une étreinte Un fou rire Même des silences qui disent tant Que les mots ne sont plus importants Mais les vœux se réalisent rarement La vie n'est pas contre deux fées Malheureusement Mais ceci dit Le vœu a fini par se réaliser Quelques années plus tard Puisque je suis ici 89 89 Non Yvon il l'a déjà lu Puis il l'a lu mieux que moi C'est le calme Encore 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 C'est celui où j'essaye de faire croire que je suis capable d'écrire un joueur Non non Peux-tu lire celui-là Allez 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 Riste 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 Dis-moi, dis-moi, presse-tu qu'il y a quelqu'un qui gère notre destin dans l'immensité? Moi je sais que oui. Quel que soit le nom qu'il donne, il regarde nos vies, il place sa donne. Tu sais, moi ce que je ferais même, c'est qu'il arrive rien sans rien. Tout a une hostité raisonne, même si on touche le fond. Mais tu veux que je te dise, si il était devant moi le Chris, je dirais ma façon de penser. C'est un bon point qu'ils disent tous, c'est sûr, si on se tient debout, c'est qu'on en dure. Mais Chris, il y a des hostiles routes, j'en dure plus qu'entre autres. Tu sais, quand t'as juste le coup de t'allonger, et de dormir au moins l'éternité. Il y a des fois, je me sens de même, tu sais, c'est pas pour chialer, juste comme ça. Mais je reste pas trop en bas. Ma Chris m'en prête des fois en affaires. Je préfère revenir en chauffer parmi mes congénères. J'y trouve pas que du beau temps, mais il y a des amis, puis c'est important. Parce que les vrais des vrais, tu vois, ben, ils sont là, mais quand ça va pas. Alors tu sais, je sais pas qui les a mis sur mon espace, mais qui que ce soit, je le remercie bien. Bon, Catherine, j'ai un programme avec toi. Tu m'as dit numéro 9. Le problème, c'est que le numéro 9 est parti, et la troisième page dans le poème qui fait trois pages. Ce texte-là, je l'avais écrit pour une petite fille en France qui avait l'avécolycidose, qu'on appelle ici la fibroskystique. Quand il y a un chanteur en France, il s'appelait Grégory Le Marchal, qui est décédé il y a quelques années, et cette petite fille-là, il est venu voir notre prof de chant, puis du haut de ses 8 ans et demi, elle a regardé la prof, puis elle dit « Fé, tu crois que moi aussi je vais mourir avant mes 25 ans ? » Et du coup, j'ai écrit ce texte-là. Petite fleur, petite fleur fragile, pleine d'espérance, de joie et de souffrance, la vie n'est pas facile. Chaque jour est faite de dures batailles contre la grisaille d'avant-mourvée. Mais tu élionnes, et tu te bats, et le mal frissonne dans ton combat. Sans jamais faillir, tu lèves le poing, pleine du désir d'aller plus loin. Tu es une flamme, vive et belle, petit bout de femme, pleine de merveille. Le cœur vaillant et l'âme solide, tu as faute le vide en le comblant. Tu es une étoile brillante, dans le cœur de tes parents, un astre qui en chante, et va en grandissant. Tant de joie de vivre, qu'il est difficile de se dire que la maladie mine, ce cœur dégale. Petite fleur en croissance, pourtant si fragile, dans ce cœur en souffrance, la vie a peu de fil. Mais chaque jour tu combats ce poison qui avance en toi, chaque jour est un bout de terrain, gagné sur le lendemain. 3, il n'y en a pas à la page 3. Non, parce que dedans, il y a mon véritable âge, vu que depuis tantôt, j'ai 28 ans, je vais rester avec mon âge de ce soir. C'est marrant parce que le 23, j'ai failli le sélectionner, puis finalement, je me suis dit, je ne sais pas, mais finalement, je vais le faire. Agoraphobie, j'ai une maudite campagne, et quand son esprit me gagne, je me sens submergée, sa force vient me noyer. L'air se fait alors rare, elle m'enferme dans son noir. Je me sens peu à peu couler, je ne peux plus respirer. Une alarme en moi se met à résonner. Quoi ? La laisserai-je donc gagner ? Alors je lutte, je me débats, et je remporte le combat. Maudite agoraphobie, tu me pourris la vie. Mais tu l'as assez longtemps, non ? Non, pas à temps. Il fait chaud là-dessus. J'ai qu'un seul cerveau déjà que je vous demande si j'en ai un. Raffaire. Raffaire, je l'ai déjà eu. 42. Elle est sorti, elle ne va pas comme ça. 42, c'est la fin que j'ai déjà eu. Ah, vous êtes morts. Dès quoi, c'est 21 ? Dès 33. Dès 36. L'âge du piste. Hein ? Ouais, pourquoi pas. Continuer. Un soir, très tard, j'ai renoncé à l'espoir. J'ai pu entendre mon cœur se briser, mais je continue d'avancer. Parfois, je m'arrêterai bien, mais je poursuis malgré tout mon chemin. Je crois que j'ai peur des sables mouvants qui m'engloutiraient si je m'arrêtais trop longtemps. Alors je souris et je fais bonne figure qu'il y a des jours que c'est franchement dur. Alors je m'oublie, j'ai remarqué plutôt que de me laisser aller à pleurer. Mais, il y a comme du fer dans mes entrailles, comme une douleur, une profonde faille. Alors je m'enroule sur ma douleur et je retiens mes pleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada aiment que s'il regarde la réalité et accepte qu'on l'aime. Le regard alors ira loin. Il verra le regard face à lui qu'il l'invite sur son chemin, qu'il l'invite dans sa vie. Le dernier de ta page, de ton livre. Ah, oui. Ah, mais c'est celui que j'ai lu tantôt, c'est le « J'écris ». En dedans, en dedans. Ah, en dedans. Out. Out. L'écran. Tout d'instant, je parle et je parle et je parle et je parle. C'est bien, ce genre-ci s'en est en cours, ça va te reposer un peu. L'écran. Il a submergé ton cœur depuis son ailleurs. Il s'est infiltré dans ton âme et fait parfois tous les tels armes. Quoi que tu tentes pour l'oublier, il est à ton esprit ancré. Un écran vous sépare, un franchissable le rempart. Merci. En fait, j'avais voulu comme me faire un petit plaisir. Vas-y. Je ne savais pas trop en fait, si j'oserais vu l'état de ma voix ces derniers mois. Mais... C'est pas si bien. Tant qu'elle y avait dans des textes, il y en a qui ont écrit beaucoup mieux que moi dans la vie, qui ont interprété beaucoup mieux que moi dans la vie, dont Édith Piaf. C'est une chanson que... Pas forcément celle qu'on entend plus, qu'elle s'ennuie que j'adore. Tu la chantes ? Bah ouais, tant qu'à me faire plaisir. C'est ça. C'est ce que je dis et que tu te suggérais aussi. Oui. Parce que en fait, je t'ai entendu chanter et tu chantes. Merci. Merci. Je t'accompagne. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, Laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, deux jours, huit jours, laissez-le-moi encore un peu à moi. Le temps de s'adrer, de se le dire, le temps de fabriquer des souvenirs. Mon dieu, oh oui, mon dieu, Laissez-le-moi remplir un peu ma vie. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, Laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Six mois, trois mois, deux mois, Laissez-le-moi pour seulement un mois. Le temps de commencer ou de finir, Le temps d'illuminer ou de s'ouvrir. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, Même si j'attends, Laissez-le-moi un peu. Même si j'attends, Laissez-le-moi encore. C'était Mme Corinne Dugé. Oh, come on! Ah oui, non, je n'ai rien dû attendre. Pas encore? Oui, encore. J'ai encore oublié que Lou n'était pas là. Ah, tu es parti? Ok, bon. Lou, je sais que tu vas m'entendre aux toilettes. Rie de moi en ce moment. Donc, je demande à tous d'accueillir JP Mortier! Je suis parti. Christian, tu mets du feu dans l'âme. Oui, madame Mignon. All right. Je suis sûr qu'on est en bonheur excessif. Tant mieux. Bon. Celle-ci. Bon, je vais en jouer comme des nouveaux albums, bien sûr. Donc, je ne sais pas si je vais en jouer ici. Franchement, Distance. Je ne me rappelle pas d'avoir joué ici. Je devais jouer au... Donc, Marie Possum. As we head to the distance, Clothed on the cliffs of our youth, We could see the enemy Going for me and you, Me and you, Me and you. So we teek up young and bellies To fight the injustice in our lives And quite the entropy of the status quo Where the world will ever lie We will ever lie Oh, you're lying Oh, you see us in the distance We were young, we were ready to roll And we will ever lie And we relish the faith of all Sous-titrage ST' 501 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 All my life Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 All my life All my life Sous-titrage ST' 501 All my life 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 Your life All my 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 life Se produit-t-il une extinction ou un reste sans solution sur lequel s'additionne une équation sans résolution ? Une étoile ou toi, me permets-tu la question qui tue ? Qui étais-tu ? Le sais-tu au fond ? Ça, c'est plat, j'ai vraiment quand c'est punch. Ah, c'est parce que... Ah, là, j'ai vraiment quand c'est punch. Ok. Me permets-tu la question qui tue ? Qui es-tu au fond ? Le sais-tu ? Je suis têtu, c'est bon, mais... Tu têtu, c'est con ? Je le reprends. Je me permets la question qui tue ? Qui es-tu au fond ? Le sais-tu ? Je suis têtu, c'est bon, mais... Tu têtu, c'est con ? Merci. Ok. Vous avez remarqué que c'est toujours un des petits textes. Maintenant, je n'ai plus le temps d'écrire. Et il nous arrive plein d'affaires. Tellement que... Je ne parlerai pas trop longtemps, Nathalie, que tu n'as pas... Il nous arrive plein d'affaires. Tellement que j'ai un fils qui a écrit autrefois à un de ses amis sur Internet. Il n'y a rien à dire. Arrivez aujourd'hui, c'est incroyable. Ça n'arrête pas. Alors, Normand, Normand Lebo, il me dit souvent, mais écris ta biographie. Puis, ça ne tente pas d'écrire une biographie. Quelque part, pourquoi écrire une biographie ? Ça sert à quoi ? Ça sert à qui ? Bon. Mais, un matin, on se lève. Et il y a un fils qui habite en haut qui vient nous dire, « Hé, il y a eu un hold-up au bar hier soir. » Puis, le barman s'est fait mettre un fusil sur la tête. Le barman, c'est notre gars. Alors là, on l'appelle, il ne répond pas. On appelle au bar, il ne répond pas. On va au bar, il ne répond personne. On va au poste de police. Puis, pour une fois, ils ont été corrects. Ils nous ont dit, « Non, non, inquiétez-vous pas, il n'y a eu personne à l'hôpital. » Alors, on relaxe, on revient chez nous. Puis là, je dis, « Regarde, moi, je n'ai pas capable de rien faire. Aujourd'hui, on va écouter une série. » On s'installe. Pas longtemps après, le téléphone sonne. Et là, il y a notre fille qui est au Vietnam depuis deux jours, qui est en pleurs. Puis, elle nous raconte que son chum a pris une brosse de deux litres d'alcool de riz avec des Vietnamiens. Ils sont allés à leur chambre. Il est tombé en bas de son lit. Il s'est fendu la tête. Il s'est cassé un doigt. Ils vont en bas. Tout le monde s'en fout. Personne parle français. Personne parle anglais. Alors, ils prennent un taxi, s'en vont au premier hôpital. À l'hôpital, l'OL, elle me raconte ça. À l'hôpital, ils ont joué après son doigt à froid. Ensuite, ils ont dit, « Non, ça ne marche pas. » Ils ont percé un trou dans la main. Là, il était gelé. Alors, ma fille m'a dit, « Je capote, je ne sais plus quoi faire. » Alors, j'ai dit, « Tu avais tes assurances. » Alors, elle a dit, « Oui, ils m'ont dit qu'il y avait un hôpital français. » J'ai dit, « Gagne, c'est pas votre temps de suite. Partez tout de suite à l'hôpital français. » Ils partent, puis là, on réalise qu'il est onze heures et demie. Ils sautent à Hanoï. Ils prennent un taxi. On ne sait pas. Ça fait que là, j'ai fait, « Ouf! » Il y a peut-être raison, Normand. « Non, je ne veux pas faire ça. » Mais la pression était tellement forte. J'ai écrit mon premier chapitre. Et j'ai décidé que ça serait une biographie orale. Ça fait qu'à chaque fois que je vais faire un chapitre, je vais venir vous le lire. Bravo! 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 Je ne vais pas me lire vous le dire. J'avais dit, semble-t-il, ne pas vouloir d'enfant. J'avais 14 ans, et pourtant, j'ai mis au monde neuf enfants. J'étais à contre-temps, contre tout, mais surtout, loin de moi-même, en plein problème, en plein problème, amoureux. Je le trouvais beau, l'attendais de mon désir discret, muet. Trop beau pour moi, me crappait comme il disait à sa soeur, me préférant, ma soeur, et... Vous êtes très belle, madame. Tout, mes amis. Quatre ans plus tard, je fus recrutée par un géant d'escorte. Donc, j'avais la cote. Heureusement, je n'aime pas l'argent. Et les abuseurs, de toute teneur, m'auripilent. Pourtant libre d'étudier à l'université, je refusais d'être bien habillée, bien logée, tout en recevant les amis de cet amant perverti. Entretenue, voyons, un peu de tenue, je ressortis par miracle de ce chic guet-à-femme, les bars sélects et les grands restaurants, plus sûrs pour affronter la vie, bien enrobés de ma sexualité. Perdre ma virginité fut alors un jeu d'enfant, juste la suite des gestes lubriciens. Eh oui, il était très rapide, le gars d'abord. Heureusement, les maladies, les grossesses n'ont consenti pour moi aucun souci. Que voulez-vous, le bon vin nous ramollit, dirais-je un jour, à ma grande sœur Nancy. Je pense que je me demandais tout le temps si j'allais plus loin là-dedans, pas sûr. OK. J'ai laissé mon latin, le grec et l'hébreu, pas pour demain. Les livres poussiéreux, perdus au fond des bibliothèques de Byzance ou d'Alexandrie pour moi, resteront fermés. L'Atlantide, bien sûr, avait dû exister, mais mon chemin venait de bifurquer. J'avais trouvé ma vérité. J'entrais dans la vie sans peur et sans souci. Avec nul autre que celle qui fut la première invitée de la première messe politique, Mme Catherine Brunette! J'ai commencé avec « Toi, transporteur de bonheur ». Tu transportes la mélodie, Tu énombes l'âme des envies, Tu enflores le sourire épanoui, Tu touches la fibre sensible envahie, Tu retouches les regards, Cherchant à savoir, Tu embellis les mots, Voulant y croire, Tu fais des records, Au bout de ton intensité, Le voyage a commencé, Ne vouloir pas y résister, C'est comme l'éternité. J'évoque la persévérance, Dans tes yeux on danse, C'est là que ton opinion commence, Chatagnant l'intérieur qui élance, Et tout copement se traduisant En carresse transmise ses mouvements. Ton enchantement s'est réveillé en blanc, Tu fais des merveilles, Réveille de l'éveil, Observant le ciel, Que vois-tu là-haut? Qu'entends-tu de beau? Que veux-tu en cadeau? Qu'espères-tu aussitôt? Qu'un mot à prononcer, Qu'un geste à caresser, Qu'un regard dévoilé À cette histoire imaginée, C'est là-haut. Prochain, L'automne est arrivé, L'automne a commencé, Un peu enrhumé, Je fonctionne tout tranquillement, Je m'efforce pour passer au travers, Affaiblie physiquement, Mais le cœur rayonnant, Un jour à la fois, Une heure après l'autre, Chaque jour a sa différence, Pas toujours évident, Être monoparental, Ce n'est pas toujours un air de fête, Parfois c'est des orages, Avec des éclairs à répétition, Pour que j'apprenne à surmonter Ces affrontements, Et finaliser, Éclore ce qui a été dit, Et fait, C'est passé et fini, Tournons la page, Pour une meilleure, Une meilleure harmonisation, L'automne à nos portes, Le froid revient, Les feuilles tomberont, Une nouvelle saison, Les frissons de l'automne, Il fait froid, Mais mon cœur a envie De rester au chaud, J'allumerai des chandelles, Chacune que j'allumerai Sera dédiée à mes rêves destinés, À réveiller mes ambitions du changement, L'automne s'est pointé, Bientôt ça sera ouvert, Et le temps des fêtes, Comme le temps passe si vite, Pour profiter de chaque heure, Chaque moment, Chaque instant, Florissant l'intérieur, De mon âme, Pour envisager cette rencontre, Voilà, Bientôt l'automne s'annonce, Avec des nouvelles couleurs, J'ai envie de nouveauté, J'en ai besoin, J'ai envie de m'accoter sur son épaule, Et converser avec son cœur et son âme, L'automne avec ses couleurs magnifiques, Le vent du changement a sonné, Laissant la résonance constante, Où mon cœur interpellera le tien, Parfois j'ai envie de crier ton prénom, Que tu saches que j'ai alimenté une belle romance, Cette année, l'automne sonnera la nouveauté, Recouvrant mon cœur, Le réchauffant dans tes bras, Il suffit que je te revoie, Il suffit que je te laisse entrer dans mon monde, L'automne et ses nouvelles couleurs, Le froid s'en vient, Mais je garderai mon cœur au chaud, Songeant à l'amour, Buvant mon café chaud, M'attendrissant sur les mélodies, Car j'entrame mon cœur songeant ici. Prochaine vision. Étrange vision, Les yeux en démission, Les envies d'addiction, Souvenirs d'attention, Où tout se reflète, Où tout se complète, Vers où on se jette, Où on se guette, Les uns et les autres sur les gardes, On regarde, On tarde pour éviter la marbre, Sous le dévoilement, Où l'important n'est plus notre complément, Rien pour un instant, On s'attend, On tend, On brant, On entend le vent souffrir si souvent, Pour éloigner les nuages, Colères, Quirages, Membres de repères, Un intérieur en guerre, Qui se gère, Pour s'affilier avec la fête, Mais sans rien, Même si rien n'est parfait, On ne doit pas dire jamais, Plutôt bâtir une chaîne de gourmets, Où on se nourrit du regard, L'intensité du départ, Des au revoirs encore et encore, Le noir qui plonge dans la lumière, Sous mes paupières, Cachant celui intérieur, Portant un sac de pierre, L'odeur intérieure, Chamaillement au cœur, Toutes les heures imaginant les odeurs, Où l'essence planera, Où on gardera, Où on gagnera, Le destin éclatera, Divulguant les secrets des « oui, je devrais », Au lieu de devoir, Pour y croire un jour à la fois, Attentif à soi, Guérir au goût de toi, Ma soupire sur toi, Et voilà la danse merdéleuse recommence, Sans veilleuse, Juste les flammes du cœur, Qui créèrent notre bonheur. Tu m'inspires, Je respire, Tu m'inspires, Je respire, Imaginant tant De mélodies, Les mots qui se disent, Tu respires, Et je m'inspire, Au souffle qui arrive, Puis me délivre, Une détonation d'émotions, En révolution, Qui demande de réveiller, Au réveil de la liberté, Tu m'inspires, Je respire, L'odeur du désir, À la force de l'avenir, Tu respires, Tu respires, Je respire, Tu respires, Je respire, Fermant les yeux, Imaginant tous les rues, Bien entendu, J'ai le temps pour réaliser, Réveiller le sens caché, D'un infini espoir, De vouloir, Pouvoir, Et revoir, Percevoir le regard du trésor, Tu m'inspires, Je respire, Je t'envoie l'arc-en-ciel, Du soleil de mes rêves, Merci. Le dernier, Je ne compose pas, Je décompose, Je ne compose pas, Je décompose, Toujours ce même sentiment, Qui me fait les dents, Décide-toi, Ouvre la loi, Plonge dans l'inconnu, Ose l'aventure, Je ne compose pas, Je décompose, Les secrets en flèche, Laissent un mystère évoluer à moi, Plus il devient grand, Plus il se tortille, Me chatouille pour que je bafouille, Puis que tout sorte en catastrophe, Des mots en apostrophes, Pour finalement, Je compose, Et ma vie décompose, Ce qui ne doit plus, Obéir à l'uniforme, D'une simple vie, Parfois, Nous devons agrémenter, Nos folies, Franchir la porte, Peu importe, Peu importe, Les reflets, Que cela nous apportera, Je ne compose pas, Je décompose, Les rêves endormies, Et les tendres voyages, Dont les rêves, Où les étoiles, Ma confère, Merci beaucoup, C'était Mme Catherine Brulette, Avec ni l'autre, Que celle qui fut l'artiste invité, Le mois dernier, La mère de la crapule, Nicole Dugé, Bonsoir, 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 Bruyant silence, Il y a des silences, Bien trop bruyants, Quand il parle des absents, Il y a des absents, Bien trop envahissantes, Qui étouffent l'atmosphère, L'absence, Prend bien trop de place, Quand les rires, Ne sont plus que souvenirs vivaces, Quand on a l'âme, Qui est à terre, Et que chaque pas, Devient un calmaire, On voudrait pouvoir simplement dormir, Pour nous noyer dans nos souvenirs, Dans chaque réveil, Est une épreuve si douloureuse, Qu'on tient compagnie, A la lune brumeuse, Jusqu'au montant de nos soeurs, Faut se perdre dans le royaume des autres, Mais seul le corps s'y régénère, Juste assez, La peine aime, Hier, Sans se reposer, La douleur observe notre mauvais réveil, Attendant patiemment notre réveil, Car elle sait qu'alors son règne nous reprendra, Et qu'à nouveau elle nous envahira. Déhuma, Ce gars en face de moi, Je ne le connais pas, Beau gosse, Mais ce sont ses mains, Juste ses mains qui me gâquillent, Jusqu'à leur vue que je salive, Parce que ses doigts, Me rappellent les tiens, Je me rappelle leur contact doux autour de mes doigts, Je me rappelle ce doux émoi qui rendait le cœur fou, Je me rappelle leur douce précie, Dans mon dos ce soir-là, Je me rappelle ce temps de précieux, Qui a jeté mon cœur à bas, Je me rappelle leur douceur avant la séparation, Cet adieu qui déchire le cœur, Et laisse ce sentiment d'abandon, Ce soir où j'aurais voulu te voir, Il y a sa rue des souvenirs de simple main, Michael Bonimène, Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui, L'amour est un excès, Quand on aime, Tout est exagéré, Tout se fait souffrance, Le manque, L'absence, L'envie, Le désir, L'espérance, Par le simple fait d'aimer, Sont multiples, Les superlatifs, Les sentiments excessifs, La peine sans commune mesure, Tout est amplifié, Cela n'empêche qu'il soit pur, Il est l'expression d'un cœur, Épris, Lassif, Le cœur se déshabille de sa retenue, Il arrache ses principes et se met à nous, L'amour est ce feu ardent, Qui le consomme démesurément, Plus rien ne peut être tempéré, Il a chaud avec l'être aimé, Sans lui, Il est congestionné, L'amour, C'est au tableau la couleur, L'intensité à la poésie, L'amour est l'orgasme de la vie, La satisfaction jouissime du cœur, Ainsi, Plus l'amour aurait été intense, Plus grande sera sa souffrance, Je vis, Je vis sur cette terre, Sans en connaître la fin, Et ne souhaite le savoir, Je veux profiter de la vie, Cette vie qui m'offre tant et tant, Elle m'a doté de cadeaux exceptionnels, Je parle, Je marche, Je danse, J'entends, Je vois, Je pleure, Je vis, J'ai enfanté, Je vis de partage, Qu'il soit triste, Dramatique, Heureux, Tous nous nourrissent, Nourrissent ma vie, Je vis d'amour et d'amitié, Pourvu qu'il soit sincère, Merci ma vie. Se relever dans la vie avec bravoure, Il y a plusieurs façons de se relever, La première est de le vouloir, Pas simplement de le dire sans le penser, Non, le faire en agissant avec conviction et courage, Ne surtout pas se trouver de fausses excuses qui sont vraies, Il faut secouer son arbre intérieur, Et faire tomber ce qui les feuilles lui font, La vie tu sais m'a enseigné cela, Tout se côtoie, Autant en épreuve qu'en bonheur, Elle m'a également enseigné qu'il était aussi vain que l'âge, Ne s'acquitoyer sous son sort, Ne surtout pas prendre sa famille, Ses amis quand il calme, L'âge lui se tient droit, Il faut se secouer seul, Elle m'a appris, Que chaque vie est unique, A chacun de l'oxygéné, Afin que les feuilles vues vivent, Et s'épanouissent, A la lumière de leur vie, Et ne se cachent accrochées, Autrond dans le noir de la nuit, C'est ainsi que mon arbre intérieur a grandi, Et s'épanouissent, C'est ainsi que je me suis relevée, Avec bravoure dans la vie, Une amie m'a dit un jour, Encercle un arbre, Écoute ce qu'il te dira, Il te dira, Regarde mes blessures, Regarde mes rides, Et vois comme mes fruits sont sucrés, Merci. Comme Isadora, Je suis loin de la France, Et mon cœur saigne un petit peu, Donc j'ai écrit cette semaine un texte, Mon amour pour mon pays, Ma France, Je suis, Amoureuse de ma patrie, Amoureuse de ma terre, Amoureuse de ma France, Sept jours qui passent, J'ai peur, Je suis loin, Si loin de ma terre natale, J'ai mal, Elle est en grande souffrance, Elle est maternelle et paternelle, De générations ancestrales, Je suis issue d'un pays libéré par mes ancêtres, Je leur dois d'être française, Et je les en remercie, Que pense-t-il donc de ces événements, Malgré les océans et les contrées, Qui m'en éloignent dans mon talement, Je suis proche d'elle, Elle vit en mon cœur, Et dans chaque fibre de mon être, Personne ne pourra m'aider cela, D'où sais-je me battre, Pour elle à la distance, Elle est là dans mes gènes, Farouchement protégée de mon cœur, Aucun roi, Aucun être né, N'aura le loisir, De détisser ses fibres indestructibles en moi, Que je sois emprisonnée, Pour un souancier, Que je sois tuée, Au nom imprononçable, Que je sois bannie, Pour quelque raison que ce soit, Je suis et resterai française, Pur chauvinisme, Sans aucun doute, Mais surtout, Je suis amoureuse d'elle, Riche de sa culture, De son patrimoine, Et de toutes ses régions, En fond d'elle, A si beau pays, Que d'autres, Convoit, Sans en respecter ses valeurs, Je parle en mon nom, Et j'assume, C'est la terre de mes descendances futures, C'est à elle que je pense, La France, Si je puis dire, Est à moi, Et je la rende mentie, En tant que telle, Ma France ne doit pas être touchée, Ou entachée, Par quiconque, Ma France est belle et pure, Ma France doit de vivre libre, Comme elle nous l'a été offerte, Par le sang de nos anciens, Ma France doit plus souffrir, De l'injustice d'hommes, Deux femmes, Boulant se l'approprier, En violant son âme et son cœur, Elle n'apportient, En ce cas à personne, Elle est simplement, Elle, Ma France n'est pas un vent, Non plus offrant, Mais ne doit s'accepter, De quiconque d'arbre, Pour tuer les innocents, Simplement pour assurer, Un pouvoir qui ne leur est qu'éphémère, Ces arbres nous tourront, Dans le futur, Elle est d'un endroit libre, Sur cette terre antestrale, Quiconque d'il aimer, Se doit de la défendre, Ce doit d'en hisser haut, Et avec fierté son drapeau, Ce magnifique pavillon de blanc-rouge, Et ne pas le laisser piétiner, L'insulter, Et la bafouer, Et la traîner dans les bafous, D'où viennent ses hommes et ses femmes, Ma France, Je t'aime. C'était Nicole Dugé, T'as-tu une chenise, C'est calément, Je t'en ai d'autres, C'est calément, Tu es un ou parce que, Je suis trop paresseux, Pour vous rester, Je suis toujours un peu gêné, Pour vous chanter de mes chansons, Alors, J'en ai envoyé en anglais, Parce que, Sauf que les françaises Parle-toi bien ce soir, Je me gêne, J'ai pu dire l'option, « Hey! » Fait que je vais chanter un petit ton de Sting, qui est de la poésie en anglais. Et puis c'est un ton qui est très très rigueur, mais j'ai transformé parce que... Je veux que c'est cool. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501